Le plan de notre exposé se présente comme suit. Dans un premier temps, je vais présenter le contexte et la problématique, parler des objectifs, présenter les deux essences et les deux zones d'études, parler de notre échantillonnage, présenter les deux types d'études qu'on a pu réaliser et terminer par la conclusion et les perspectives. Le bois est un matériau dont la formation et en conséquence les caractéristiques technologiques dépendent des conditions environnementales des zones de croissance de l'arbre. Ces conditions environnementales sont entre autres le climat dont les caractéristiques sont la température, la pluviométrie, le vent, on a le type de sol, le type de terrain pour ne que citer cela. Avant la période industrielle, le globe s'est réchauffé déjà. Ces réchauffements avaient pour cause les activités naturelles telles que le volcanisme. Avec l'industrialisation et d'autres actions anthropiques, ces réchauffements s'est augmenté pour atteindre le niveau où nous en sommes aujourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la météorologie, le globe s'est déjà réchauffé de plus 1,2 degré par rapport à la période pré-indiscuelle, l'Afrique de plus 2 degrés et le Sahel de plus 3 degrés. Là, sur la figure, on voit comment la température a évolué de la période pré-indiscuelle jusqu'à 2020 et on voit clairement que les causes des réchauffements sont plus liées aux facteurs humains. Ce réchauffement a des conséquences sur tous les êtres vivants. Le Tchad, qui est un pays de la bande sahélienne, naturellement exposé aux aléas climatiques par sa position sur le globe, les conséquences de ces variations sont très visibles pour les animaux et pour les végétaux. Pour les végétaux, on assiste à trois phénomènes visibles qui montrent en puissance. Ces phénomènes sont la mortalité accrue de certaines espèces, la modification du fonctionnement d'autres et la migration. Les espèces endémiques sont les plus vulnérables à ces changements. Ces espèces doivent faire l'objet d'une étude approfondie, surtout quand elles ont tendance à mieux résister à ces changements et qu'elles présentent un intérêt local. Pour notre étude, nous avons choisi de travailler sur deux espèces endémiques et à caractère emblématique au Tchad. Ces espèces sont le balanites egyptiaca et le federbia albida. Nous avions choisi de travailler sur les deux espèces à cause de leur large distribution sur le territoire tchadien. Ils se retrouvent sur presque toutes les zones climatiques au Tchad. Ce sont des espèces qui sont très utilisées au niveau local, leurs feuilles, leurs fruits, leurs bois, leurs racines, tout est utilisé. Vu leur répartition sur toutes les zones climatiques, on a l'impression qu'ils ont tendance à mieux résister à la sécheresse. Même s'il n'y a pas une étude scientifique qui montre cela, mais par le constat qu'on fait, on a l'impression qu'ils ont tendance à mieux résister à ces variations. Et l'intérêt scientifique qui est porté sur les deux essences, là, les deux espèces sont en train de faire l'objet de plusieurs études. On peut citer, entre autres, les travaux d'Olivier Roupsar, un chercheur syrat basé au Sénégal, et les chercheurs de l'Université catholique de Louvain qui s'intéressent au balanites egyptiaca Roupsar. Ils s'intéressent à la physiologie du federbia albida. L'objectif de ces travaux de recherche est d'étudier l'influence des conditions environnementales de croissance sur les caractéristiques technologiques des deux essences afin de mieux les valoriser dans un processus de reboisement. Plus spécifiquement, nous allons déterminer par des méthodes conventionnelles et normalisées les principales caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques des bois de deux essences, les deux provenances tiadiennes et une provenance sénégalaise. Et ensuite, étudier la variation de ces caractéristiques entre les différentes provenances. Ensuite, nous allons procéder à un deuxième volet d'études, qui est l'étude des caractéristiques, certains caractéristiques technologiques de ces bois en fonction de la croissance. Pour présenter les deux essences, le federbia albida est une légumineuse de la famille de Fabaceae. L'arbre peut faire 30 mètres de hauteur pour un diamètre pouvant atteindre 1,5 mètre. Cette plante présente trois caractéristiques principales, à savoir sa phénologie inversée. L'arbre porte des feuilles comme ça, comme sur la photo à gauche, en saison sèche et en saison de pluie. Elle perd complètement, ce qui permet à ce qu'il soit associé à d'autres cultures. Deuxième caractéristique, c'est une plante phréatophyte. Dès que la plante pousse, elle développe son pivot pour aller chercher la flotte au niveau de la nappe phréatique. Selon l'étude réalisée par le CETFT, en 1989, ils ont suivi la croissance du pivot de Federbia albida. Ils ont trouvé qu'en deux mois de croissance, le pivot s'est développé de 60 cm et la tige de 15 cm. Et en trois mois de suivi, le pivot s'est développé de 90 cm et la tige de 32 cm. Sa troisième caractéristique particulière est sa capacité à fertiliser le sol en fixant l'azote de l'air. Le bois de Federbia, qui fera bien sûr l'objet de cette étude, est utilisé au TAT pour la fabrication de petits objets d'arbres. Dans la fabrication des ustensiles, des cuisines et autres. Le balanites egyptiaka, appelé aussi datier du désert, est un épineux de la famille des igophilacés. L'arbre peut atteindre 17 mètres de hauteur et un diamètre de 60 cm. Tout comme le Federbia, le pivot du balanites egyptiaka se développe aussi rapidement. Selon l'étude réalisée par Abu et ses collaborateurs, en six mois de suivi, le pivot du balanites egyptiaka s'est développé de 79 cm et la tige de 62 cm. Le bois du balanites egyptiaka est très apprécié au niveau local à cause de sa rigidité, il est rigide, de son pouvoir calorifique très élevé. Il est utilisé comme bois d'œuvre, bois énergie au niveau local au TAT. Notre étude a été réalisée dans la zone sahélienne et la zone soudanienne. La zone sahélienne est caractérisée par une pluviométrie allant de 400 à 800 mm, répartie sur environ 4 mois. Et la zone soudanienne est caractérisée par une pluviométrie allant de 800 à 1200 mm, répartie en moyenne sur 6 mois. Au TAT, nos échantillons ont été prélevés à N'Djamena, dans la zone sahélienne, et à Liré, dans la zone soudanienne. Et au Sénégal, nos échantillons ont été prélevés à Uidou. Pour l'association de la zone sénégalaise, je vais revenir plus pour expliquer pourquoi nous avions prélevé nos échantillons dans les autres zones, étant donné que l'étude était orientée spécifiquement sur le TAT au départ. Je reviendrai plus en détail dans la suite de la présentation. Notre échantillonnage a été destructif. Elle a consisté à abattre chaque arbre, comme vous le voyez là, avec de la hache, bien sûr, environ 50 cm au-dessus du sol. La première bille de la découpe a été récupérée pour être transformée à des plateaux diamétraux. Il faut noter que par essence et par provenance, une rondelle d'environ 20 cm a été également prélevée. L'échantillonnage est constitué de 4 federbias et 4 balanitesses prélevés dans la zone sahélienne tchadienne, 3 federbias et 3 balanitesses prélevés dans la zone soudanienne tchadienne, et 11 federbias et 6 balanitesses prélevés dans la zone sahélienne sénégalaise. Je vais maintenant expliquer pourquoi on a les échantillons du Sénégal dans notre étude. Au fait, au TAT, il y a des difficultés à couper. Déjà, il y a interdiction de coupe des arbres. Depuis 2008, l'État a interdit l'utilisation du bois au TAT. Du coup, pour notre recherche, on s'est rapprochés de la direction de la forêt. On les a expliqués, les tenants et les aboutissants de notre recherche. Et c'est à travers cela qu'ils nous ont donné cette autorisation pour prélever juste ce nombre d'échantillons que nous avions jugés insuffisants. Donc, pour cela, nous avions contacté un chercheur CIRAD basé au Sénégal, M. Olivier Roupsard, qui nous a fourni 11 échantillons de federbias. Et par l'intermédiaire de ce même chercheur, nous avions pu rentrer en contact avec les chercheurs de l'Université catholique de Louvain qui travaillaient sur les balanitesses égyptiques du Sénégal et qui nous ont fourni trois échantillons. Mais nous n'en avons pas de détails sur le protocole de leur échantillonnage. Il faudrait que je précise déjà d'emblée. Pour le Tchad, nos bois ont été prélevés sur des sols sableux argileux. Il faut noter que la densité des arbres par hectare était très faible. Là, je vais vous présenter maintenant notre première étude qui est celle des caractéristiques technologiques des bois en fonction de la provenance. L'objectif de cette étude, il faut que je te l'appelle, est de déterminer les principales caractéristiques physiques et mécaniques des bois de deux essences sur les trois provenances, sur les trois sites de prélèvement et de comparer les résultats obtenus entre les différentes provenances pour voir ce qu'on observe. On a aussi déterminé les caractéristiques chimiques. Mais cela ne fera pas l'objet de cette présentation. Pour déterminer ses caractéristiques physiques et mécaniques, nos plateaux qu'on a eu à ramener du CIRAD ont été stabilisés dans une chambre plutôt climatisée, régulée à 12% d'humidité. Ces plateaux ont été marqués puis transformés en ébauches barreaux puis en des éprouvettes d'essais. Les éprouvettes ont une section uniforme pour toutes les mesures, c'est juste la longueur qui varie selon les essais. Elle est de 360 mm pour les essais de flexion, 60 cm pour les essais de compression et 10 mm pour les essais physiques. Vous notez qu'on a eu aussi à faire des mesures pointuelles pour expliquer certains résultats. On a eu à déterminer les constituants des extractibles où l'extraction de bois a été faite par la méthode sexuelle à l'eau de selvan mélange éthanol-tolienne puis de l'eau. On a aussi mesuré l'angle des microfibrils sur quelques échantillons de FEDERBIA albida pour expliquer aussi les résultats de cette espèce. Les caractéristiques physiques que nous avons déterminées sont les retraits linéaires de séchage, à savoir le retrait tangentiel et radial. Là, nous n'avions pas mesuré les retraits longitudinales parce que ce n'est pas facile à mesurer. En plus, sur les petites éprouvettes, cela est compliqué. Le point de saturation de fibres et l'infra-densité. Avant de procéder aux mesures, les éprouvettes ont été préparées. On a ébavuré les surfaces marquées à l'aide de l'encre pour que la mesure s'efface au même endroit. Ensuite, les éprouvettes ont été saturées puis stabilisées à des différents taux d'humidité qui sont 18%, 12%. 6% puis 0%. De l'état saturé à l'état anhydri, la masse et les dimensions des éprouvettes ont été mesurées. Ce sont ces mesures qui ont permis de déterminer les différentes caractéristiques que j'ai eu à énumérer. Les caractéristiques mécaniques que nous avions déterminées sont les modules de la scielle longitudinale, la contrainte de rupture en flexion et la contrainte de rupture en compression. La contrainte de rupture en flexion a été déterminée par la méthode vibratoire non destructive qui est le BING. Les éprouvettes récupérées de cet essai ont été utilisées pour réaliser le test de flexion. Le test de flexion et de compression a été réalisé sur un même nombre de tests. Pour passer d'un test à un autre, il suffit juste de changer de bâtir. Il faut noter que les mesures de caractéristiques mécaniques ont été réalisées à 12% d'humidité théorique. Là, ce tableau présente le nombre d'échantillons que nous avions eu à utiliser pour la réalisation de cette partie d'études. Comme j'ai eu à mentionner précédemment, on a eu à tester, à faire des mesures d'angle des microfibrils et on a eu à faire une analyse des extractibles sur quelques échantillons pour essayer d'expliquer certains résultats. Et c'est les valeurs de ces mesures, des échantillons utilisés pour ces mesures ponctuelles qui sont en rouge. On a utilisé deux outils statistiques pour pouvoir analyser nos résultats, c'est-à-dire la statistique descriptive pour avoir un aperçu général des résultats. Et nous avions utilisé le test de nos paramétriques de Chris Callwallis, qui est un test utilisé comme alternatif à Innova pour les échantillons de petite taille de logiciels utilisés pour analyser les résultats et XLSTAT. Là, je vais maintenant passer à la présentation des résultats de ce premier volet d'études. Là, sur ce diagramme comparatif sont placés les différents résultats. Il faudrait que je rappelle déjà que l'objectif, c'est de déterminer les différentes caractéristiques en fonction de provenance et de faire une comparaison entre les différentes zones. C'est ça l'objectif de ce premier volet d'études. Du coup, là, on regarde pour la masse volumique et le résultat est très peu dispersé entre les provenances. Ça va de mi-lourd à lourd. Le retrait tangentiel est moyen. Le retrait radial est faible pour les provenances tchadiennes et moyen pour la zone sahélienne sénégalaise. La contrainte des ruptures en compression est faible pour la zone soudanienne tchadienne et moyenne pour les deux provenances sahéliennes. Le module de rupture en flexion est moyen pour toutes les deux provenances et le module d'élasticité est presque moyen. On peut dire faible, mais ça tend plus vers le moyen, mais avec un résultat quand même faible pour la zone soudanienne tchadienne. Pour comparer ces résultats obtenus entre les deux provenances, j'ai eu à dire qu'on a utilisé le test sénoparamétrique de Criscoll-Wallis. Nous avions choisi juste de présenter quatre boxplots qui présentent la tendance globale des résultats. Voilà, ces boxplots que nous allons présenter sont ceux de retrait radial, de point de saturation de fibres, de masse volumique et de l'infra-densité. Là, c'est le boxplot des retraits radials et on remarque que le retrait radial dans la zone sahélienne sénégalaise est significativement plus élevé que le retrait radial sur les deux provenances tchadiennes. Le point de saturation de fibres est significativement moins élevé dans la zone sahélienne tchadienne comparé aux deux autres provenances. La masse volumique est significativement plus élevée dans la zone soudanienne tchadienne comparé aux deux provenances sahéliennes et il n'y a pas de différence significative de l'infra-densité observée. Ça, c'est la tendance globale des résultats qu'on observe pour toutes les caractéristiques dont j'ai juste pris les quatre boxplots qui font le récapitulatif. Entre la masse volumique et l'infra-densité, on peut se poser la question de savoir pourquoi la masse volumique, il y a une valeur sur une provenance qui est différente des autres tandis que l'infra-densité est non différente sur les trois provenances. La réponse est simple, c'est dû au taux d'extractif parce que c'est dû plutôt à la méthode de détermination de l'infra-densité parce que pour déterminer, les éprouvettes ont été saturées à l'eau pendant trois jours. Donc, il y a eu pas mal d'extraits qui sont libérés dans l'eau. Cela peut s'expliquer par cela. Pour le Féderbia al-Bida, on remarque qu'il y a une grande discrimination de masse volumique sur les trois provenances. Ça va de très léger dans la zone soudanienne tchadienne à Milour dans la zone sahélienne sénégalaise. Comme pour la masse volumique, il y a une grande discrimination du retrait tangentiel entre les deux provenances également. Le retrait radial est faible pour les deux provenances tchadiennes et elle est moyenne pour la zone sahélienne sénégalaise. Les indicateurs de comportement mécanique, à savoir la contrainte de rupture en flexion, en compression et le module d'élasticité, sont faibles pour toutes les provenances avec des résultats légèrement supérieurs pour la zone sahélienne sénégalaise. Le résultat qui nous a interpellé sur ces graphiques, c'est celui entre le retrait radial et le retrait tangentiel pour les deux provenances tchadiennes. On remarque que les retraits tangentiels, il y a un grand écart. Là, on est presque faible. L'autre, on tend vers un retrait moyen. Or, les retraits radials sont faibles et très proches. Nous nous sommes posés la question d'où est-ce que cela pouvait venir. C'est ce qui nous a poussé à faire la mesure de l'angle des microfibries où le résultat, voilà, le résultat qui est là, ne nous a pas permis d'expliquer cela. Tout de même, on note que les échantillons de la zone soudanienne sénégalaise ont un angle de microfibries supérieur aux échantillons de la zone sahélienne tchadienne. Du coup, nous avions procédé à un deuxième test qui est l'analyse des constituants des extractibles. Et sur cela, on remarque globalement qu'il y a une discrimination entre les deux espèces. Les résultats sont ceux qui sont grisés, les constituants qui se retrouvent dans le bois, c'est les tableaux, plutôt les colonnes, les cases qui sont un peu grisées. Du coup, on remarque qu'il y a une discrimination déjà entre les deux espèces, ce qui est normal, c'est la signature chimique de chaque compot, de chaque espèce plutôt. Maintenant, pour le federbia albida, on remarque qu'il n'y a pas d'acide gras sur les échantillons de la zone sahélienne sénégalaise. Et entre la zone sahélienne tchadienne et la zone soudanienne tchadienne, on a une différence là qui est l'acide oléique. Et on s'est dit que nos problèmes, nos résultats de retrait que nous avions observés, c'est là peut-être dû à cela. Parce que, regardez là, je vais revenir un peu en randier. Regardez là, là où il y a absence d'acide gras, on remarque que les retraits sont très forts. Et comme sur le federbia de la zone sahélienne tchadienne, il n'y a pas de l'acide oléique, le fait qu'il y ait un écart entre le retrait tangentiel peut s'expliquer par cela. Et on a aussi fait une comparaison des caractéristiques, des résultats, une comparaison des résultats, des caractéristiques entre les différentes provenances. Tout comme pour le federbia, nous avions choisi de présenter quatre boxplots qui montrent plutôt les tendances globales observées. Et il n'y a pas de différence, c'est pareil. Parfois, c'est des caractéristiques de la zone sahélienne tchadienne qui est supérieure, voire inférieure. Parfois, c'est celle de la zone sahélienne sénégalaise qui est différente des autres. Parfois, ils ne sont pas différents. Parfois, ils sont tous différents. Là, on remarque, pour le retrait radial, c'est le résultat de la zone sahélienne sénégalaise qui est supérieure comparée aux deux autres provenances. Pour le point de saturation de fibres, c'est dans la zone soudanienne tchadienne qu'on observe un résultat différent des deux autres provenances. La masse volumique est différente pour toutes les provenances. La contrainte de rupture en flexion est différente seulement entre les deux provenances sahéliennes. Ça, c'est les tendances qu'on observe. Cela montre que les conditions climatiques influencent singulièrement sur chaque caractéristique. Il n'y a pas une tendance qui se dégage. Vous avez constaté dans le manuscrit que nous n'avions pas discuté nos résultats. Et cela s'explique par le fait qu'il n'y a presque pas de données dans la littérature sur ces bois. Mais tout de même, nous avions cherché à positionner notre étude par rapport à celle réalisée sur les bois des zones sèches. Et la première étude que nous allons vous présenter, celle que nous allons montrer, est celle de Traoré et Ségla sur le bois veine prélevé, respectivement au Mali et au Togo. Et les auteurs ont trouvé que les conditions environnementales avaient également d'influence sur les différentes caractéristiques. Ils ont montré que la densité, l'infradensité et la contrainte de rupture en complexe, la contrainte de rupture en compression, l'anisotropie de retrait était élevée en zone soudanienne comparée à la zone guénéenne. Le point de saturation de fibres, le module d'élasticité, l'anisotropie de retrait et la contrainte de rupture en flexion étaient non significatifs sur les deux provenances. Ce qui montre que l'effet provenance influence singulièrement sur les caractéristiques, tout comme ce que nous avions observé sur nos bois. Baïpria sur le texte prélevé en Nen ont montré également la même chose sur les caractéristiques technologiques déterminées sur le pin de Guatemala. Piedra et Zobel ont montré que la masse volumique évolue de s'en est en fonction de la rigidité des zones. Pour conclure ce premier volet d'études, cette étude nous a permis de qualifier nos bois. Et le tableau qui est là montre, c'est un tableau comparatif qui récapitule la moyenne des résultats que nous avions observés. Et cela montre que le Féderbia albida est un bois léger avec des indicateurs de stabilité physique faible et des indicateurs de comportement mécanique faible. Et le Balanites egyptiaca est un bois mi-lourd avec des indicateurs de stabilité physique moyen et des indicateurs de comportement mécanique moyen. Même si le module d'élasticité est un peu faible, mais ça tend vers le moyen que le faible. Notre deuxième volet d'études est celle d'études des caractéristiques du bois en fonction de la provenance. Il faut noter que l'objectif de cette partie est d'évoluer les propriétés du bois en fonction de la variation climatique. C'est de voir comment le cerne évolue en fonction de la pluviométrie et d'étudier les caractéristiques du cerne formé. Du coup, nous avions réalisé trois types d'essais, à savoir la micro-mécanique, la micro-densitométrie et nous avions déterminé aussi la composition isotopique de carbone 13 de ces cernes. Vu que l'étude est réalisée à l'échelle des cernes, nous avions cherché à savoir s'il existe des cernes sur nos bois ou non. Parce qu'il est admis que la question des cernes sur les bois tropicaux, cette question est difficile à cerner. Et là, c'est ce que nous avons cherché à regarder dans un premier lieu. Et on remarque clairement qu'il y a quand même des cernes sur nos bois, même si parfois la lecture est un peu difficile. Pour le balanithès égyptien, à la limite, des cernes sont marquées par des vaisseaux que vous voyez là. C'est ce que j'ai essayé de marquer en couleur un peu vert. Et ces cernes peuvent être parfois fusionnées. Et cette question de fusion de cernes, M. Beau, en 2009, a réalisé une étude et il a fait cette observation sur le bois d'autres acacias. Et le monsieur, dans son étude, a fait savoir que cette observation peut être due à la sécheresse estivale. Parce qu'il y a deux saisons dans les ondes. Généralement, il y a deux saisons, la saison sèche et la saison de pluie. Et pendant la saison de pluie, il peut y avoir une sécheresse qui se crée au milieu. Et cela peut être dû à cela. Et pour le Féderbia albida, la limite des cernes est marquée là par une ligne de parenchyme marginale. Et cette structure a été observée également. Cette morphologie, voilà, cette limite des cernes a été observée également en 1996 sur le Féderbia du Sénégal. Là, je vais présenter la première étude que nous avions réalisée, qui est la microdensitométrie. C'est une technique d'analyse radiographique, voilà, des barrettes d'épaisseur uniforme. Pour réaliser cette analyse, nous avions pris une rondelle de bois auquel nous avions divisé en quatre parties. Nous avions pris deux quartiers orthogonaux auxquels nous avons sorti des plaquettes radiales qui sont là. Et les dimensions de cette plaquette sont deux fois dix et ça se fait sur le rayon. Voilà la technique d'analyse. C'est simple, on prend les plaquettes qu'on a eues à usiner précédemment, on les met sur le port de l'échantillon. On les scanne pour délimiter, pour mesurer les dimensions, afin de limiter la course des tubes à rayons X. On le fait scanner là et les images radiographiques qu'on récupère comme ça sont analysées par le logiciel qui s'appelle SERP. Et cette analyse, cette mesure a été réalisée à l'UMR Sylvatec de Langsie. La micro-mécanique, c'est une flexion trois points classiques réalisée sur les petites éprouvettes usinées à l'échelle de SERP. Pour ça, c'est tout simple, on prend également un quartier de bois auquel on usine une plaquette tangentielle de deux millimètres. Le côté radial, la dimension radiale est en fonction de la largeur de SERP. Elle est de deux millimètres maximale, mais c'est plus la largeur de TERP qui définit la dimension radiale. Mais le maxi, c'est deux millimètres. Et voilà, comme je disais, c'est une flexion trois points classiques. Le banc d'Étatc est là, on pose l'épouvette là et... Et après, on récupère le résultat où on analyse avec un code matelab développé à l'UMR Piaf, voilà, de Clermont-Ferrand. Et sur le logiciel, nous sort le module d'élasticité à la contrainte de rupture en flexion. Pour l'analyse de delta C13 de carbone, on a récupéré les plaquettes utilisées précédemment pour la micro-densitométrie. Nous les avions poncées, on a récupéré les tubes et nous avions pésé la quantité de poudre nécessaire pour l'analyse auxquelles nous avons conditionné dans des tubes en aluminium. Là, c'est le premier résultat pour cette partie qui se trouve dans ce tableau. qui a consisté à regarder la croissance moyenne et le delta C13 moyen pour les arbres étudiés. Et pour comparer les résultats, nous avons utilisé le test non paramétrique de Mani Whitney. Du tout, on remarque qu'il n'y a pas de différence marquée entre les deux provenances, que ce soit pour Federbia ou pour Balanites egyptiaca. En ce qui concerne le delta C13, déjà, la première impression qu'on a, c'est que ce sont des plantes en C3. Contrairement à ce qui se dit dans la littérature, que les plantes dans les zones sèches sont des plantes en C4. Ici, on a affaire à des plantes en C4. C3, C4, c'est juste le sucre issu de la photosynthèse. Et pour le Federbia albida, on remarque qu'il n'y a pas de différence de delta C13 entre les deux provenances, ce qui montre bien le caractère phréatophique de cette plante, parce que la plante dépend très peu de l'eau de pluie. Et Édouard Lefloc, dans son livre Arbre du désert, en jeu promesse, a dit que le Federbia albida dépend juste de 5% de l'eau de pluie. Et cela peut s'expliquer par cela. Pour le Balanites égyptien, on tombe sur un résultat où la zone soudanienne présente un delta C13 supérieur à la zone sahélienne. Et cela montre que la plante a une bonne stratégie d'utilisation de l'eau, parce que la zone sahélienne, on voit qu'il ne pleut pas beaucoup. En termes de température, ça ne varie pas trop, mais il fait quand même légèrement plus chaud dans cette zone comparée à la zone soudanienne. Et là, nous avons cherché, dans un second temps, à voir si la croissance d'une année pouvait influencer sur celle de l'année suivante, en faisant une autocorrélation d'ordre 1. Et le résultat montre que, voilà, on le voit clairement, pour que le résultat soit significatif, il faudrait que le coefficient, la corrélation représentée par les barres, puisse dépasser les 0,5. Et on remarque clairement qu'il n'y a aucune barre qui dépassent les 0,5, ce qui montre que les croissances sont très peu ou pas du tout liées entre elles, sur tous les bois. Et vu que l'objectif, c'est de voir si la pluviométrie impacte sur la formation des cernes et comment se comportent les cernes formés, nous avions fait essayer de croiser ces variables 2 à 2. Nous avions eu à comparer ces variables plus 2 à 2. Et nous avions eu à réaliser cela de deux manières. La première est l'intercorrélation, qui est une étude, voilà, des relations entre deux séries chronologiques en introduisant un décalage temporel. Voilà. La deuxième, nous avions fait la régression linéaire, parce que l'intercorrélation, c'est un outil utilisé plus en économie. Ce n'est pas utilisé dans notre domaine, mais nous avions trouvé qu'on peut utiliser cet outil pour traiter également nos résultats et pour confirmer cela. Et là, nous avions fait la régression linéaire. Et là, j'ai choisi de présenter les résultats de la régression linéaire, qui est connue un peu de tous. Du coup, le résultat montre qu'il n'y a pas de relation entre la pluviométrie et la largeur des cernes. Ces résultats, les graphiques, qui sont là, ce sont des relations entre la pluviométrie et la largeur des cernes. Et c'est la montre qu'il n'y a pas de relation. Et cette absence de relation peut s'expliquer de trois manières. Déjà, la première, c'est la difficulté qu'on a eue à délimiter les cernes, parce que nos cernes sont fusionnées. Parfois, on les retrouve là, dans l'autre bout, on ne les retrouve plus. Deuxième, c'est le caractère phréatophite, plus pour le Fédère Bialbida, parce qu'il a été montré que c'est une pointe phréatophite. Pour le Balanites égyptiaca, le caractère phréatophile n'a pas été rélevé. Donc, on pense que le Balanites peut être aussi une plante phréatophite. On trouve que cela peut être dû à ça. Et troisièmement, cela peut s'expliquer par la distance entre la station météorologique et le site de prélèvement de ces bois. Parce que c'est d'environ 20 km, par exemple, pour N'Djamena. Vous verrez, c'est d'environ 10 km par la distance. Et cela peut s'expliquer par cela. Le résultat qui nous a un peu surpris est celle des relations entre la masse volumique et la largeur des cernes. Parce qu'on délimite un bois, le logiciel de cernes, en fonction de la largeur délimitée. Le logiciel cernes calcule la masse volumique. Et nous, on était surpris qu'il n'y ait pas de relation entre les deux variables. Du coup, on ne sait pas trop. Il se pourrait que ce soit aussi dû à la largeur des cernes. Et sur cette partie, on s'est posé la question de savoir est-ce que les cernes formées sur le bois tropicaux, est-ce que c'est vraiment des cernes ? On s'est posé cette question. C'est quoi le cernes ? Et sur ces bois, on s'est posé plein de questions. Mais bon, on n'a pas trop d'explications à donner. Mais on s'est rabattu sur le fait que ce soit dû à la difficulté à délimiter le cernes. Nous avions eu aussi à étudier la relation entre le delta C13 et la largeur des cernes. Le module d'élasticité longitudinal et la largeur des cernes. La contrainte de rupture en flexion et la largeur des cernes. Et tous ces variables, plus deux à deux, ont montré une absence de relation. Maintenant, pour conclure cette partie, nous avions trouvé qu'il existe des cernes, des choses qui sont des cernes sur nos bois, même s'ils ne sont pas humains. Nous, nous avons considéré comme des cernes pour cette étude, même si la lecture est parfois délicate. Nous avions trouvé qu'il y a une absence de delta C13 pour le Federbia albida sur les deux provenances. Et cela confirme bien le fait que Federbia albida soit une plante fréatophyte. Nous avions trouvé pour le Balanites egyptiaca que le delta C13 dans la zone soudanienne était plus élevé que dans la zone sahélienne. Normalement, c'est le contraire qu'on devrait s'attendre. Ce qui montre que cette plante présente une bonne stratégie d'utilisation de l'eau. Nous avions fait une étude d'autocorrélation et d'intercorrélation pour voir la relation entre les cernes successives et la relation entre les cernes et d'autres caractéristiques. Mais ces deux études n'ont montré aucune relation significative. Pour conclure notre travail, il faut noter déjà que cette thèse est à caractère un peu exploratoire du fait qu'il y a très peu d'études sur ces bois et notre échantillonnage. Très peu d'études et pas un grand nombre d'échantillons. Ce n'est pas dit que c'est faible, mais on trouve que ce n'est pas quand même beaucoup. Cette étude a été réalisée suivant deux approches. La première a consisté à déterminer les propriétés technologiques conventionnelles de bois sur différentes provenances et de comparer les résultats obtenus entre les différentes provenances. La deuxième a consisté à étudier les caractéristiques des deux espèces en fonction de la croissance. Pour la première étude, elle nous a permis déjà d'avoir connaissance sur les caractéristiques de ces bois, ce qui permet de renforcer ou bien de compléter les quelques rares données qui existent dans la littérature sur ces bois. On est tombé sur une tendance, en comparant les résultats entre les deux provenances, on est tombé sur une tendance très variable des résultats et ce qui montre que les conditions environnementales impactent singulièrement sur chaque caractéristique. Il n'y a pas une tendance claire qui s'est dégagée de dire que voilà, cellule sur telle, non, ça varie d'une manière aléatoire. C'est une tendance très variable. Pour notre deuxième volet d'études, on a montré le résultat clé, celui sur le delta C13. Le résultat nous a montré que nos deux arbres sont des plantes en C3, contrairement à ce qui se dit sur les bois des zones sèches qui sont plus des plantes en C4, surtout pour le Balanites egyptiaca, parce que c'est un épineux. Il a dit que les épineux sont des plantes en C4 et nous, on est tombé sur des plantes en C3. C'est déjà un résultat pas mal. On a pu montrer que le Federbia albida a confirmé plus tôt le fait que le Federbia soit une plante phréatophyte et que le Balanites egyptiaca présente une bonne stratégie d'utilisation de l'eau. Étant donné l'objectif de notre travail est de dire si nos bois peuvent être valorisés dans un processus de reboisement ou bien comment les utiliser. Pour cette étude, nous avions trouvé que le Balanites, vu le fait qu'il ait une bonne stratégie de gestion de l'eau, peut être valorisé dans un processus de reboisement suivi. Il ne suffit pas de planter ces arbres bien qu'ils présentent une bonne stratégie d'utilisation de l'eau. Il faut les planter et les suivre derrière. Le Federbia albida est bien à valoriser en agroforesterie vu les caractéristiques de son bois qui sont faibles, mais c'est mieux de les valoriser dans l'agroforesterie. Et en termes de perspective, vu qu'il est difficile d'utiliser les troncs, de prélever plutôt des troncs sur cette zone sèche à cause des désertifications et autres, si une autre personne ou bien si nous décidons de conduire de telles études sur ces bois dans le futur, il va falloir privilégier l'utilisation des branches. Il faut étudier également le rythme d'arrêt de croissance des deux espèces parce qu'on ne sait pas si on a des cernes ou non, comment ces cernes se forment. On ne sait pas. Il y a des cernes aussi qui sont fusionnées telles pour le Balanites egyptiaca. Donc, il serait bien d'étudier le rythme de croissance de ces deux essences. Il faut étudier aussi la structure anatomique liée au rythme de croissance, bien sûr. Et comme ces arbres se retrouvent un peu partout dans les zones sèches d'Afrique et d'Asie, il faut élargir cette étude à d'autres provenances pour voir comment ces bois se comportent, surtout pour le Balanites egyptien, car est-ce que ça représente vraiment une bonne stratégie d'utilisation de l'eau et autres. Dans le cadre de notre aise, nous avions eu à participer au GDR Bois en 2008, où nous avions remporté un prix poster de notre session. Nous avions eu également à publier deux articles scientifiques, un dans le journal Wood Material Science Engineering et l'autre, le second, dans le journal Bois et Forêt des Tropiques. Je finirai cette présentation par remercier toutes les personnes qui ont eu à contribuer à la réussite de cette thèse, à savoir Julien Ruel de l'UMR Sylvatec, Benjamin, nièce de Clermont-Ferrand, Mme Sophie, Olivier Roupsard, les chercheurs belges de l'Université catholique du Louvain-Savoir, Morgane Dandocker et Caroline Vink. Remercier M. Gérard, qui a été toujours là. Remercier Kevin et Amandine, Charline et Jérémie, voilà, et Jérémie. Ce sont les premiers qui m'ont pris à faire des mesures ici au Syrat et je finirai par Albin et Daniel qui ont été toujours là du début jusqu'à la fin. Merci. Et Patrick aussi, oui. Il ne faut pas oublier Patrick. Et mes deux autres encadres. Merci. Bon, nous avions suivi avec grand intérêt la présentation de M. Daou. Et sans plus tarder, je vais me donner la parole. Charité bien ordonnée, en tant que rapporteur de la thèse. Donc je vais prendre la parole. Je voudrais d'abord remercier M. Rémy, Marshall et Jean Gérard, et aussi professeur Blanche-Eubé, pour m'avoir fait confiance en m'associant à l'évaluation de la thèse de M. Daou. Alors pour revenir au travail, la version du document que j'ai eue, c'est un document qui est bien écrit. Je l'ai trouvé très bien écrit. Ça se lit facilement. Et j'ai jugé que c'était un excellent travail de caractérisation qui a été fait sur les deux espèces. Alors concernant le chapitre 1 qui présente le contexte, je suis agréablement surprise de voir la présentation parce que j'avais proposé que le candidat énonce clairement ses objectifs en début du document, ce qui n'avait pas été fait dans la version que j'avais reçue. Parce qu'on voyait les objectifs un peu éparpillés encore dans le document. Et là, je vois que dans la présentation, ça a été bien présenté. Donc je suppose que ça va être corrigé dans la version finale. Alors, au niveau du chapitre 2 qui décrit clairement les caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques, je voudrais que tout à l'heure, M. Dao nous explique pourquoi dans le document, en tout cas que j'ai vu, il considère l'angle des microfibres comme étant une propriété physique. À mon sens, c'est plutôt une propriété anatomique. Donc tout à l'heure, tu vas nous... Peut-être que tu as des éléments pour me convaincre. Alors, dans le document aussi que j'ai vu la situation climatique du Tchad, j'avais eu l'impression que les données qui ont été utilisées sont des données qui sont un peu... qui n'ont pas été actualisées. Parce que je pense qu'on peut trouver des données... Il y a eu des études qui ont été faites dans le cadre de la préparation du projet PDLA au Tchad. J'avais participé à ces études et on avait obtenu des données jusqu'en 2020. Donc je pense que vous pouvez trouver ces rapports-là et actualiser les informations sur la zone climatique du Tchad. Et je pense aussi qu'il manque un peu quelques informations sur le secteur bois, de façon générale, que vous pouvez ajouter pour compléter. Alors j'avais demandé aussi une carte et là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une carte dans la présentation. Donc c'est un bon point. Parce que dans le document, on ne voyait pas la carte avec les sites de prélèvement clairement. Alors j'avais voulu connaître aussi si le protocole de prélèvement au Sénégal est connu, mais j'ai déjà répondu en me disant que ce n'est pas connu. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors ma question, c'est que quand nous regardons les deux zones, que ce soit la zone sahélienne au Sénégal et la zone sahélienne au Tchad, on a l'impression que c'est un même type de climat. Alors si c'est un climat semi-aride, comme c'est décrit dans le document, pourquoi vous n'avez pas, pourquoi vous avez jugé l'opportunité de garder les trois lots, les trois jeux de données en fait ? Pourquoi vous n'avez pas fait un jeu de données avec les arbres de la zone sahélienne et garder les arbres de la zone soudanienne ? Donc vous allez nous justifier ça tout à l'heure. Alors ce qui m'a surpris aussi en lisant le document, c'est que vous nous avez dit dès le départ qu'il y a eu une difficulté pour prélever les arbres parce qu'il y a une interdiction de prélèvement dans la zone tchadienne. Donc vous avez déjà eu accès à très peu de données pour le travail. Alors je n'ai pas compris moi pourquoi vous n'avez pas utilisé tout l'échantillonnage pour les différentes mesures en fait. Parce que si on prend par exemple les mesures de carbone, vous avez travaillé par endroit sur un seul arbre en fait. Même les données, les mesures sur la croissance. Pourquoi vous n'avez pas regardé la croissance sur tous les arbres que vous avez déjà coupés en fait ? Je me suis dit, est-ce que ça n'aurait pas réglé aussi le problème que vous avez vu sur les marqueurs biologiques de croissance ? Si vous aviez regardé un peu les... Surtout les arbres coupés, les arrêts, les indicateurs anatomiques d'arrêt de croissance, vous aurez pu peut-être déterminer clairement les CERN. Alors vous allez tout à l'heure me dire pourquoi vous avez travaillé sur un seul arbre, parce que j'aimerais bien comprendre. Le choix du test non paramétrique pour comparer les échantillons, par contre, c'est très judicieux, parce que vous avez effectivement un petit nombre d'échantillons. Alors j'avais proposé aussi que vous fassiez une discussion, parce que dans le document, de façon générale, on voit bien que vous interprétez les résultats, mais vous ne les discutez pas du tout. Et là, tout à l'heure dans la présentation, on a vu quelques tentatives d'explication, même s'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de référence documentaire pour appuyer. Vous avez quand même tenté d'expliciter certaines choses, notamment la présence d'acide oléique pour expliquer les retraits, les différences de retraits que vous avez observées. Alors que dans le document, vous ne l'expliquez pas du tout. Donc on a juste l'impression que les résultats sont interprétés, mais pas du tout. On n'a pas de tentative d'explication ni de discussion, en fait. Donc ce serait bien que vous enrichissiez un peu plus le document sur ces aspects-là. Ce qui manque pour moi, c'est surtout cette discussion approfondie, pour expliquer un certain nombre de résultats que vous avez obtenus. Comment vous expliquer, par exemple, que la masse volumique présente des différences entre la zone soudanienne et la zone sahélienne au Tchad, alors qu'on n'observe plus les mêmes tendances pour l'infra-densité. Tout à l'heure, vous avez essayé d'expliquer ça par le lessivage de certains extractifs au cours de la saturation. Ça peut être des éléments de réponse, mais ce serait bien d'en parler dans le document. Alors, il y a des résultats aussi qui sont un peu paradoxaux, à ce qu'on observe globalement. En principe, lorsqu'on regarde les espèces endémiques de nos zones, on voit bien que les espèces de zones sahéliennes ont tendance à mettre plus en place des éléments de soutien, plutôt des fibres, ce qui ferait qu'ils auront tendance à être plus dense, en fait. Mais vos résultats, on voit plutôt le contraire. On a l'impression que la zone, enfin, c'est ce qu'on a montré, en tout cas, que la zone soudanienne présentait plutôt des bois plus denses que la zone sahélienne. Et là aussi, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc, on peut se poser les mêmes questions sur la propriété mécanique aussi, qui sont plutôt faibles lorsque la densité est élevée. Donc, je me suis demandé pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin dans les traitements, en regardant les relations entre les composés extractibles et les propriétés physiques et mécaniques, pour voir quelles sont les tendances qui se dégageraient. Alors, je me dis monsieur le président du jury, mais comme c'est moi-même. Donc, j'ai demandé dans mon rapport à monsieur Dao de justifier ses choix méthodologiques, surtout au niveau de l'échantillonnage. Donc, je reviens là-dessus. Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas essayé de faire les mesures sur tout le nombre d'appels que vous avez déjà abattus. Au niveau des taux destructibles aussi, alors, dans le traitement, enfin, dans la méthodologie, vous avez utilisé deux méthodes en parallèle. Pourquoi ? Parce que, par la suite, on n'a pas eu d'élément d'explication ou bien de comparaison pour savoir pourquoi les deux méthodes ont été utilisées. Et j'aimerais finir mes propos en disant que j'attends à ce que dans le document, que vous ressortiez les éléments qui permettraient à des planteurs privés ou à des forestiers de votre pays d'avoir des éléments pour dire, voilà, on prend ces deux espèces pour mettre dans le programme de reboisement au lieu d'un autre parce qu'on s'attend à ça un peu puisque, dès le départ, vous avez posé ces questions-là. Donc, on s'attend à ce que vous nous trouvez les éléments qui justifieraient pourquoi on prend balle à vitesse, pourquoi on prend telle espèce et pas une autre avant. Donc, je tiens une fois encore à dire que le candidat et ses encadrants ont fait un excellent travail de caractérisation. Le document est plein de résultats très intéressants. et je vais juste m'arrêter là en espérant que le candidat m'apporte quelques éléments de réponse sur la question que j'ai posée. Merci. Donc, pour votre première question, dans le document, l'AMF, on ne l'a pas classé comme caractéristique physique, non. C'est juste qu'on l'a mesuré pour expliquer les résultats, les caractéristiques physiques. L'AMF, c'est plus anatomique que physique. Donc, je pense que ça, on l'a bien mentionné dans le document. Sauf erreur de ma part. Pourquoi ne pas mélanger les deux provenances sahéliennes? Déjà, on n'a aucune information sur l'échantillonnage de ces deux provenances. Du coup, d'emblée, on a décidé de ne pas mélanger les deux bois de fer et de voir ce qui... Déjà, la zone sahélienne, bien sûr, c'est deux zones sahéliennes, mais le Tchatt et le Sénégal, ils sont quand même bien distants. Du coup, on a voulu étudier le bois de la zone sahélienne un peu différente, des deux zones sahéliennes différemment. Parlant de la difficulté à élever le bois au Tchatt, je pense que le professeur Tichy est bien placé pour nous expliquer. Déjà, on a souffert ensemble. On a souffert ensemble. C'est interdit. Déjà, pour cette édite, ils nous ont dit de prélever une branche par espèce et par provenance. Et c'est sur le terrain que nous avions eu à payer les gardes-forcés, payer la sortie de l'argent. Une partie de ce n'est pas été révé par le professeur Tichy. Payer pour qu'on puisse nous autoriser cet échantillonnage. Et là, on a été accompagné sur site par un agent de la direction de la forêt. Bon, je ne veux pas trop rentrer en détail. On a suggéré, voilà, pour avoir cet échantillonnage pour cette étude. Sinon, c'est vraiment difficile. Et là, il y a un autre Tchadien qui s'intéresse aussi aux acacias du Tchatt. Lui, il n'a plus qu'à avoir deux branches. Il a prélevé deux branches pour toute sa thèse. Je ne sais pas comment il va finir. Mais bon, c'est vraiment difficile. Très difficile. Mais quand on parle bien, on finit quand même par avoir de l'Afrique à prêtre. Voilà. Pour la discussion approfondie, on va essayer de regarder ça dans la version finale du document. En ce qui concerne la densité qui est faible dans la zone sahélienne, plutôt sahélienne comparée à la zone... Bon, faible dans la zone soudanienne comparée à la zone sahélienne. Pour ça, nous sommes aussi posés cette question avec les encadrants pour passer, étant donné que c'est une zone où le bois souffre... La zone sahélienne est une zone où le bois souffre énormément. Et vu que nous sommes tombés sur des caractéristiques... Déjà, les bois qui ont une masse volumique faible ont présenté des caractéristiques mécaniques... Non, non. Masses volumiques élevées ont présenté des caractéristiques mécaniques faibles. Ça, vous l'avez remarqué ou non? Voilà. Et ça, cela peut être expliqué par le taux d'extractible parce qu'il y a une étude que je n'ai plus la référence en mémoire. J'avais promis cité, mais tellement qu'il y a des choses en mémoire que je n'ai pas pu... Mais je peux retrouver cette référence. Quand il y a trop d'extractible dans le bois, cela joue sur les caractéristiques mécaniques. C'est ce qui a été dit. C'est la seule étude où Gérard était, comment je peux dire, co-auteur. Maintenant, pour les deux méthodes utilisées pour l'analyse des extractibles. L'extractible, dans un premier temps, nous avions eu à réaliser à UMR Agap et pour cause d'indisponibilité des installations, parce qu'il fallait faire encore d'autres extractions pour l'analyse GSMS, nous sommes venus vers l'UMR Agap. Entre-temps, Sophie, la technicienne qui s'occupait de ces mesures, n'était plus là. Il y avait d'autres personnes qui s'étaient programmées et qui ont dit que ce n'était pas possible. Et là, nous sommes rabattus sur les installations de bio-web que nous avions eu à réaliser. Là-bas, c'est l'extraction par la méthode Soxley. Mais les résultats donnent pratiquement la même chose. Il n'y a pas de différence des résultats en tombe sur presque les mêmes résultats. Ces extractions, nous avions réalisé avec Jérémy, Charlie, des extractions. Et tout ce qui est l'hyde cellulose, ça a été réalisé par Kévy. Nous avions réalisé ensemble avec lui. Pour les éléments permettant aux planteurs de décider des choix de deux espèces. Déjà, pour le FEDERBIALBIDA, nous recommandons cela pour un reboisement suivi à cause de sa stratégie d'utilisation de l'eau. On a remarqué que, déjà, la plante, c'est le système de photosynthèse. Quand il fait chaud, la plante essaye de s'adapter à ces climats. Et on remarque clairement que le FEDERBIALBIDA s'adapte bien et l'espèce présente des bonnes caractéristiques physiques et mécaniques pour le diamètre. c'est quelque chose où on ne peut pas jouer dessus. Maintenant, ce qu'on doit chercher à savoir, c'est l'âge d'exploitation de ces plantes. À quel âge on peut les exploiter? Et c'est là, il faut connaître déjà comment ces cernes sont formées. C'est à l'issue de cette connaissance qu'on pourra conseiller aux exploitants comment on peut planter ces arbres et comment les utiliser derrière. Et pour le FEDERBIALBIDA, c'est un bois déjà très léger, très très léger et qui est très bon en agroforesterie. Et ce qui est même fait actuellement, on utilise plus le FEDERBIAL en agroforesterie et comme c'est léger, c'est utilisé pour la fabrication des petits objets. Pour ça, on ne peut pas donner plus de conseils que ce qui est déjà fait actuellement. Sauf pour le Balaniquet, c'est l'Egypte, c'est l'Egypte, il faut vraiment miser dessus parce qu'on trouve que c'est une plante qui a quand même l'avenir pour les zones semi-arides. Merci. Ok, Monsieur Dao, j'ai une toute petite question. Est-ce que vous avez essayé de regarder l'âge ? Il y a des informations sur l'âge des arbres ? Oui, l'âge de nos arbres, nous avions estimé parce que c'est difficile de lire les CERN. Pour les deux FEDERBIALBIDA, c'est 18 ans et pour les deux Balaniquet, il y a un qui a 16 ans et l'autre 15 ans. en fonction des CERN que nous avions eu à lire, bien sûr. Ça, c'est juste une estimation. Et dans la zone soudan-sahélienne du Sénégal, vous n'avez pas une idée ? Non, pour le Sénégal, non. Et oui, il y a une question que je n'ai pas répondue. Pourquoi nous n'avions pas utilisé tous les échantillons pour les mesures ? Au départ, c'était les mesures des caractéristiques conventionnelles que nous avions décidé de faire. la rondelle, oui, on avait une idée sur cette étude en fonction de la croissance et on ne savait pas comment ça allait se faire et où est-ce qu'on allait le faire. Du coup, quand on avait rajmé les échantillons, la première chose, les plateaux, c'était pour les mesures physiques et mécaniques conditionnelles. Du coup, nous les avions découpées. nous avions tout utilisé. Du coup, il ne restait que les rondelles pour ces études. Nous avions su quand même gérer pour faire tout ça. Et nous avions essayé de répartir au niveau du table pour qu'on puisse nous fournir une autorisation pour prélever encore quelques échantillons. Mais cela n'a pas été facile. Du coup, nous avions laissé tomber. En plus, il y avait le COVID aussi. Parce que j'étais rentré pendant la période de COVID où j'étais bloqué au table pendant six mois. En plus, six mois, j'étais bloqué là-bas. Cela a été un peu compliqué. Du coup, j'ai laissé tomber. D'accord. Ils accepteraient éventuellement des prélèvements de carottes? Au moins, regardez les âges. Les carottes, nous en avons parlé avec M. Gérard. Quand je partais, il avait décidé de me fournir des tarières à petites... Déjà, là-bas, quand je suis arrivé, j'ai évoqué ces sujets. Ils ont dit non. Quand vous allez blesser les arbres, ils vont mourir. Ceci, c'est là. Ils étaient sceptiques. Et nous, on ne peut pas faire quelque chose sans autorisation. On ne peut pas le faire. Il faudrait déjà qu'ils soient d'accord avant de faire quoi que ce soit. D'accord. OK. Donc, on voit un peu la limite de votre travail. D'accord. Ma dernière question, en fait, celle que j'avais posée, vous avez répondu, certes, mais moi, ce que j'aimerais bien c'est que ces éléments ressortent à la fin du document. Les informations importantes pour les forestiers, parce que quelqu'un qui va prendre votre thèse, les forestiers, ce n'est pas celui qui va aller lire tout le document. Donc, ce serait bien de rediger, même si c'est un dizaine de lignes là-dessus, pour augmenter ça. OK. Bon. Je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole au deuxième rapporteur, M. Gris. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais également remercier les encadrants pour m'avoir fait venir à ce jury de thèse. C'est une thèse très intéressante. Je confirme qu'elle est effectivement très bien décrite. Le document est très agréable à lire. Il est très intéressant. La présentation a été faite, a bien complété bien, le document était très clair. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas reprendre tous les éléments que j'avais mis dans mon rapport. je vais juste poser quelques questions en plus qui me viennent à la suite de la soutenance et puis aussi du document. Il y a notamment cette question du module spécifique très faible. Vous écrivez à plusieurs reprises que c'est caractéristique des bois de cette zone, des zones arides. Je n'ai pas compris pourquoi. Quel rapport avec le caractère aride d'avoir un module spécifique faible ? Vous pouvez répondre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je ne suis pas capable de me rappeler mes questions. Ah, d'accord. Module, vous n'avez pas noté. En fait, les bois de savane, les zones semi-arides, vous savez, il y a un paysage relié à chaque zone climatique. Par exemple, le désert désertique, il y a la steppe et la savane. Et nos bois ont été prélevés dans la savane. Et dans la savane, vu qu'il n'y a pas de concurrence entre les arbres, les modules spécifiques sont généralement faibles. Et ça... Donc là, votre interprétation du module spécifique faible, c'est que l'arbre n'a pas besoin d'un module spécifique élevé parce qu'il est isolé ? C'est ça ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence autour de lui ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Ah, d'accord. Donc ça, c'est en termes de raison pour l'arbre. Pour l'arbre, oui. D'accord. Mais moi, je... D'accord. OK, c'est intéressant. Mais moi, je vais poser la question déjà par rapport... Comme explication par rapport à la structure anatomique. Parce que vous avez... Vous avez, à un moment donné, vous avez des modules spécifiques faibles avec des angles de microfibril qui ont été mesurés et qui ne sont pas très élevés non plus. Comment c'est possible d'avoir un module spécifique très faible et un angle de microfibril très faible aussi ? Habituellement, c'est l'inverse. L'angle de microfibril est faible. J'en avais, par exemple, qui faisait 11 degrés et 15 degrés. On s'attend à avoir des modules spécifiques assez élevés. Oui, et ces résultats ont été observés aussi pour les retraits. L'air est là. On n'avait pratiquement pas d'éléments de réponse. Il faut vraiment que nous essayons de prise pour voir pourquoi cela. Parce que quand on regarde l'anatomie, il y a quand même énormément de parents en chim, mais pas en chimaxio. C'est ça ? Vous n'avez pas envie de mettrez-moi une image, l'image que vous avez mis des anatomies dans la présentation. Remettez l'image, je ne sais plus à quelle transparence c'était. Il y a un endroit où on voit bien l'anatomie. Il y a combien ? Je ne vais pas mettre. C'est à la fin, il avait montré, je crois. Là ? C'était où ? C'était l'anatomie ? Un peu plus loin peut-être ? C'était vers la fin. On les voit bien là. Là ? Là, oui. Par exemple, Faderbia albida, c'est quoi qui sont les parenchymes là-dedans ? C'est les parties claires ? C'est ça ? Il y a une proportion surfacique très importante de parenchymes. Les parenchymes, c'est un peu partout. Il y a des grosses parenchymes sur les parenchymes qui sont là. Parce que je ne sais pas qu'en fait, quand on parle de l'angle de microfibril, c'est celui qu'il y a dans les fibres ? Oui. Je suppose. Qu'est-ce qu'il y a dans le parenchyme ? Quelle est la structure anatomique d'un parenchyme ? Ça, nous n'avions pas eu à regarder. Tout ce qui est côté anatomique n'a pas fait l'objet de notre étude. Nous avions juste mesuré l'AMF pour expliquer ses résultats. L'anatomie n'a pas fait peut-être que ça explique pourquoi la densité... Quand on divise le module par la densité, on divise le module essentiellement des fibres divisé par la densité de l'ensemble. Donc, s'il y a beaucoup de parenchymes axiales, ça va énormément à l'eau de dire le bois sans participer à la rigidité. Peut-être que ça explique le module spécifique faible. C'est possible, mais ce volet n'a pas fait l'objet de notre étude et je n'ai pas d'éléments de réponse. C'est ça, c'est pas les parenchymes qui ne font pas partie. Quand on mesure les micro-fibres, en fait, c'est que les fibres qui sont prises en compte. Oui, c'est les fibres. C'est l'angle des micro-fibres dans les fibres. À l'œil, là, j'ai l'impression qu'il y a presque un tiers de parenchymes, non ? Je ne sais pas, c'est possible, ça ? Et dans l'autre, dans le bananites ? Il y a beaucoup de vaisseaux, oui. Mais ça, les vaisseaux, ils n'interviennent pas dans la densité. mais peut-être... Est-ce qu'il y a du parenchyme dans celui-là ? Autour des vaisseaux, il y a du parenchyme, non ? Mal de parenchyme autour des vaisseaux aussi. Oui. C'est peut-être aussi un facteur. C'est possible, ça peut faire l'objet d'autres recherches, cette question. mais c'est intéressant aussi, le premier élément de réponse que vous avez donné par rapport à la fonction pour l'arbre, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'un arbre de ce tel milieu va produire cette fonction de rigidité ou pas ? Ah oui, il y a une question, vous avez parlé, à un moment donné, vous avez fait les intercorrélations d'une année à l'autre ? Je ne suis pas très familier avec cette approche d'intercorrélation, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est pour vérifier si ce qui se passe une année influence l'année suivante. Est-ce que ce n'est pas lié à la plasticité de l'espèce, à la capacité d'une espèce à s'adapter à son environnement ? C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que cette adaptation, c'est ce qu'on appelle la plasticité des espèces, je crois, on appelle ça la plasticité, c'est-à-dire une capacité d'une espèce à adapter, à faire évoluer un peu sa structure anatomique ou ses propriétés, enfin oui, sa structure pour être mieux adapté à l'environnement en cas de sécheresse qui se prolonge ou au contraire d'abondance d'eau, etc. Et est-ce qu'une année, ça suffit pour faire ce raisonnement ? Est-ce qu'une espèce va se baser uniquement sur l'année précédente pour envisager de changer sa microstructure ? Est-ce qu'une année d'intercorrélation, ça suffit pour analyser cet effet ? Je me demande si la plasticité est uniquement due à l'année précédente. En fait, nous, vu qu'on a très peu d'échantillons, on a fait cette mesure pour voir si on pouvait arriver à quelque chose de concluant. Déjà, dans la thèse, je l'ai marqué, ces résultats ne veulent rien dire. C'est quelque chose qu'on a essayé pour voir ce que ça donne. Je me demande s'il n'y a pas des approches pour faire des intercorrélations sans plus qu'une année. je ne sais pas si ça existe. Moi, je ne connais rien. Si je l'aurais utilisé, vu que je ne suis pas tombé dessus dans la littérature et je n'ai pas pris de recul par rapport à ça, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, voilà, j'ai adapté à mes résultats. D'ailleurs, il y a une question à laquelle vous avez posée et qui n'a pas répondu, je crois. Ça me fait penser. C'est quoi la question ? Pourquoi il n'a utilisé qu'un arbre ? Pourquoi pour la relation ? On vous a demandé tout à l'heure. Je la repose, du coup, je la prends pour moi. L'intercorrélation. Non, 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 pas l'intercorrélation. Pourquoi ? Alors que vous aviez si peu d'arbres, vous vous êtes contenté d'un arbre pour faire ces relations croissance isotope, enfin croissance et... analyse carbone 14 et oxygène ? Oui, ça, je pense avoir... Éotopique. Au fait, nous, au départ, on était partis sur les mesures des caractéristiques physiques et mécaniques conventionnelles. Et pour ces mesures, nous avions ramené... Bon, on ne savait pas si on allait les faire ou non, mais tout de même, nous avions prévu des rondelles. Des rondelles pour ça et ces rondelles des avions, il y a aussi un problème de logistique. On pensait derrière qu'on pouvait encore revenir prélever le bois, mais quand nous étions revenus, il n'y avait plus cette possibilité. Nous nous sommes contentés de cet échantillonnage. Du coup, vous avez... Les autres échantillons, on les avait découpés pour faire des mesures physiques et mécaniques. Et une fois qu'on allait faire ces mesures, ils ne restaient que cela. Ah, pour une... Dans un cas, vous aviez la rondelle qu'il fallait pour faire les mesures isotopiques, mais après, vous ne les aviez pas pour les autres, c'est ça ? Non. Ah, d'accord. Je n'ai pas bien entendu. Peut-être qu'il avait expliqué, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai une autre question à propos des mesures isotopiques. Oui. Vous dites que vous allez les faire... Vous allez faire... Non, enfin, pas les mesures isotopiques, les mesures de dendrochronologie, de dendro, d'analyse de CERN. Vous avez... Vous dites que... Vous pensez, pour la suite, vous conseillez de faire des études sur les branches. Mais est-ce que c'est pratiquer ces méthodes sur les branches, les analyses de CERN sur les branches ? Qu'en est-il de l'analyse de CERN sur les branches versus l'analyse de CERN sur les troncs ? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont examiné, ça ? Il y a Mme Hans qui est en train de s'intéresser à cette question. M. Gérard, c'est bien Mme Hans ? Oui, oui. Elle est en train de s'intéresser à cette question. Nous sommes rapprochés d'elle, déjà pour qu'elle puisse nous expliquer un peu cette histoire des fusions de CERN parce qu'elle, c'est plus sa spécialité. Mais elle nous a dit pour ce genre d'études, la prochaine fois, vous pouvez vous intéresser aux branches et voir ce qu'il en est. Parce qu'on arrive à faire des mesures. Je sais que la dronochronologie, en général, elle n'est pas évidente à faire sur des branches parce que les caractéristiques, les références qu'on a sur les troncs ne s'adaptent pas forcément aux branches. Mais peut-être que vous, ce n'est pas l'objectif. Je ne sais pas. Ça vous semble possible de faire ça sur des branches ? C'est l'idée d'un espère dans le domaine et nous avions trouvé que c'est bien de regarder cela et de voir. Ça fait partie de la recherche. La recherche, il ne faut pas être bon. Il faut toucher la réalité avec les doigts et tirer une conclusion et dire si c'est possible ou non. Jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas si c'est possible ou si ce n'est pas possible. il faut déjà le faire et voir si ce n'est pas possible. Pour l'instant, on est là, on est dans le cas, on n'a rien, on part de zéro. Et puis, on constate en lisant votre... On constate et on sort. Voilà, on dit pour les autres maintenant, n'allez pas là-bas parce que ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'en lisant le document, il y a plein de trucs qui semblent bizarres, mais on comprend à vous écouter que c'était des conditions qui étaient vraiment très limites. C'est presque miraculeux d'avoir réussi à ramener ces arbres, si je comprends bien. D'accord. Et comment ça se fait que sur les arbres qui étaient en stock au CIRAD, vous n'aviez pas d'informations du tout sur le peuplement ? Ce ne sont pas des choses qui sont... Vous avez l'air de ne pas avoir beaucoup d'informations sur le bloc qui était dans la base du CIRAD, qui était dans l'exéleuthèque du CIRAD. C'est ça, vous avez récupéré un bloc, des blocs de bois dans l'exéleuthèque du CIRAD, dans la réserve du CIRAD ? Le bloc du CTFT. Le bloc du CTFT. Et là, à l'époque, on ne notait pas les caractéristiques des peuplements ? Non, il n'y avait pas ça. Si il y avait ça, je l'aurais mentionné. Parce que c'est M. Gérald qui gère tout ça. Il m'aurait mis... Il l'aurait mis à ma disque. D'accord. Il aurait pu être intéressé. Maintenant, je voudrais aussi vous demander le choix de ces deux espèces. C'est parce que c'est des espèces, vous dites, c'est des espèces emblématiques de la région. Mais il y en a beaucoup d'autres qui auraient pu être aussi choisies ou c'est vraiment les seules ? Non, il y a d'autres acacias qui sont aussi utilisées. Donc, vous avez pris cet acacia ? Ceux-là sont les plus utilisés. C'est les plus utilisés. Les plus utilisés, c'est ça. D'accord. Ils se retrouvent un peu partout. D'accord. Par exemple, le balanites, par exemple, on ne le plante pas. C'est les grains qui tombent, qui germent et qui poussent. Ça pousse comme ça de manière un peu sauvage. Ils s'adaptent bien. Par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, quel conseil donner aux forestiers ou aux gens en général ? Est-ce que vous pouvez essayer de répondre ? Quel genre de conseil on peut donner qui soit utile à la population ? À la population locale, on leur dirait de planter le fédérbi albida dans leur champ et d'utiliser les branches. Bien sûr, quand l'arc va atteindre l'âge de la maturité, d'utiliser les branches pour faire ce qui est en train d'être fait maintenant, la fabrication des petits objets et du sens de la cuisine. Et cela fera une valeur ajoutée économique, surtout pour les agriculteurs, bien sûr, ceux qui ne vivent que des produits de l'agriculture. Mais les gens ne savent pas déjà que c'est des bois intéressants ? Oui, pour l'agriculture, oui. Oui, ils le savent, oui. Mais nous, on était parti dans l'idée où est-ce qu'on ne pouvait pas étendre cela pour en faire des plantations sur des hectares et des hectares ? Et ça... Maintenant, c'est plus utilisé sur le champ. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas envisager d'autres choses à part ce qui est déjà fait maintenant. Vous voyez, même pour le balanithèse égyptiaca, il faut vraiment que ce soit planté. Et là, ça complète même des études qui sont en train d'être faites dans le cadre de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, ils ont choisi le balanithèse égyptiaca comme l'une des cinq plantes. Ah, d'accord. Donc là, il y a... Même les chercheurs de l'université catholique des Louvains, c'est plus dans le cadre de la Grande Muraille Verte qu'ils sont en train de réaliser leurs travaux de recherche. Ah, d'accord. Donc, vous distinguez les conseils à la population locale, mais en fait, on ne leur apprend rien parce qu'ils savent déjà. Et des conseils, enfin, des données à fournir aux forestiers, c'est ça ? Pour des plantations d'envergure. Et ça, c'est faisable de faire des plantations d'envergure avec cette espèce ? Pour le balanithèse, oui, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. parce que c'est un arbre qui présente vraiment l'avenir. Il le faut. D'accord. Donc, le message, c'est de montrer l'intérêt du bois pour encourager le choix de cette espèce dans les plantations de forêt. De forêt. Je vous remercie. Je pense que c'est un travail très intéressant. Je repasse le micro. OK. Merci beaucoup, M. Joseph. Nous allons passer maintenant la parole à Mme Delphine Julien, qui est examinateur. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir participé à ce jury. Donc, Dao, déjà, je te félicite parce que tu as fait une très belle présentation. Effectivement, le manuscrit était très bien présenté, très bien écrit, agréable à lire. J'imagine que tu as été aidé quand même, mais vraiment, le résultat est très, très bien. Donc, félicitations. Et moi, je voulais revenir un peu sur ta formation en fait, parce que je t'ai connue, tu étais en master de mécanique et donc, tu avais fait un petit peu de bois avec moi au tout départ, mais pas grand-chose finalement. Donc, une première question en fait, c'est sur comment tu as fait pour, là, tu nous présentes des résultats avec énormément d'expérimentations différentes qui ont été faites dans différents laboratoires partout en France et puis du terrain également au Tchad. Comment tu as fait pour appréhender toutes ces disciplines, tous ces nouveaux laboratoires, et puis le bois, c'est un peu ma question déjà. Ok. Merci. Déjà, ce que vous nous avez appris avec Marie-France était déjà pas mal, c'était beaucoup. C'est vous qui connaissez pas beaucoup, mais vous avez donné déjà un aperçu général sur le bois et en lisant bien sûr des articles et tout, cela m'a permis d'apprendre un peu plus et avec mes encadements parce que quand je trouve des idées, je disons on discute et nous décidons ensemble de ce qui a lieu de faire. Et pour, voilà, par exemple pour la microdensitométrie, ça je l'ai lu, je l'ai vu dans la thèse de Traoré, j'ai dit mais c'est intéressant, il faut le faire, je suis venu voir M. Gérard, où est-ce qu'on pouvait le faire, je vais chercher, je suis allé, j'ai tapé, où est-ce qu'ils l'ont fait et nous sommes rentrés en contact avec Julien Ruey pour la micromécanique, c'est pendant le GDR. J'avais déjà cette idée de faire des mesures de micromécanique sur le SER, mais où est-ce qu'il fallait le faire et comment procéder. J'ai posé déjà la question à Daniel, qui m'avait dit qu'au SIRAT, ils n'étaient pas équipés pour faire de telles mesures et après au GDR, il y a Benjamin qui avait présenté ses travaux sur de telles mesures et pendant la session posteure, je me suis rapproché de lui, nous avions eu à discuter au retour du GDR dans le bureau des messieurs. Voilà, il y a tel et j'aimerais le faire. Ce qui est un peu difficile, c'est l'usinage des éprouvettes. Par exemple, en Aïssi, eux, ils utilisent une fraiseuse. Ils essayent de commencer de tailler le bois et réduire à la taille. Or, ici, avec Sylvain, ça n'a pas été facile, très difficile, mais nous avions réussi à avoir ces éprouvettes. Ça, c'est deux exemples. merci. Je pense que tu as beaucoup appris pendant cette thèse parce que vraiment, tu es partie de pas, tu ne connaissais pas grand-chose sur le bois et quand on voit tes résultats, on a l'impression que tu as fait un beau tour de la question et vraiment, je tiens à te féliciter parce que ce n'est pas ta formation au départ. C'était plutôt la mécanique, la formation. J'avais une petite question à propos des largeurs de CERN. Tu dis que tu ne trouves pas de relation entre la pluviométrie et l'argent de CERN, entre masse volumique et l'argent de CERN. Et puis, tu as émis plusieurs hypothèses pour lesquelles il n'y avait pas de relation. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen d'analyser, sans faire peut-être plus de mesures ou juste avec ce que tu as déjà ou peut-être avec le matériel que tu as, est-ce qu'il y aurait moyen de lever ces incertitudes ? C'est pour ça que nous avions proposé de faire une suivie de croissance. Là, en perspective, il faut faire des suivis de croissance sur le site directement. C'est le bois et le bois. Mais ça, c'est sur d'autres mesures. Ce serait sur des mesures nouvelles. Sur nos échéants, je ne pense pas que... Sur celles que tu as actuellement, est-ce que tu... Plus de choses par rapport à ce qu'on a déjà. Mais sur le site, il faut vraiment suivre la croissance. Tu ne penses pas qu'en faisant, par exemple, des analyses plus précises, en fait, au niveau de l'anatomie pour voir, par exemple, pour les largeurs de cernes, si on peut les qualifier autrement ou à propos des mesures météorologiques aussi, peut-être ? Il faut avoir d'autres informations ? Je ne sais pas. Déjà, ces cernes, on ne sait même pas comment ils sont formés. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est des cernes ? Comment ça se fait ? Nous, nous les avions appelés cernes. Mais d'autres personnes peuvent dire que ce ne sont pas de cernes. Déjà, dans la littérature, il y a déjà une idée, des idées un peu contradictoires sur le Balanites égyptien car d'autres disent que ces vaisseaux ne sont pas des cernes. Il y a des gens qui disent que c'est des cernes. Là, déjà, il y a des contradictions. Oui, on peut faire des mesures anatomiques pour un peu pousser, pousser un peu plus loin pour essayer de voir les choses. Mais pour arriver à une conclusion parfaite, je pense que l'idéal serait de faire des mesures directement sur ci pour arriver à une bonne conclusion presque sans contradiction. Et ensuite, à partir de cette nouvelle étude, tu pourrais réanalyser, tu penses ? on peut réanalyser. Les mesures que tu as faites ? Oui, oui, oui. C'est possible. D'accord, merci. Et une autre question, mais un petit peu d'ordre plus général. Donc, tu te destinais plutôt à... Enfin, tu as découvert le bois. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est une révélation ou pas. Est-ce que tu as l'intention de continuer dans ce domaine-là ou est-ce que tu vas revenir à ta formation mécanique plutôt ? C'est quoi tes projets ? Je vais continuer par travailler sur le bois. Je suis encore bébé dans ce domaine, mais avec des années, voilà, avec la lecture, le contact avec d'autres chercheurs, je pense que je vais grandir et atteindre certains niveaux. Je vais continuer sur le bois. Et surtout, sur le bois des zones sèches qui sont qui subissent, comment je peux dire, les effets du changement climatique, il y a beaucoup à faire sur ce bois. Déjà, d'une manière générale, parce que le problème du changement climatique, il n'y a pas seulement dans les zones sèches, il y en a aussi en Europe, un peu partout. Et cette question reste vraiment importante. Et moi, je pense que c'est bien de continuer dans ça et j'envisage vraiment. Et en lien avec ton pays ? Oui, mon pays n'est pas limité, seulement à mon pays. Je peux aussi regarder un peu. D'accord. Merci. Et encore une fois, félicitations, parce que vraiment, quel chemin. Je redonne la parole à Mme la présidente. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole maintenant à Mme Anna Duplex, qui est aussi un examinateur. Bonjour à tous. Bonjour Dao. On se retrouve... Donc moi, j'ai été une des encadentes avec Delphine de Dao quand il était en master. Bravo. Alors pour la petite histoire, moi, j'avais dit à Dao de ne pas poursuivre de travaux de recherche en thèse. Donc on a appris quelque chose de nouveau, enfin, de supplémentaire dans cette thèse, c'est qu'il ne faut pas croire ce que je dis. Mais par contre, tu peux croire que... Mais félicitations, parce que vraiment, le chemin parcouru, comme a dit Delphine, est énorme. Et voilà. Bravo. Et moi, j'avais une première question, toute petite. Pourquoi ? Pourquoi il s'appelle le Fédarbia albida ? Tu sais pourquoi ? Albida. C'est à l'écran, donc du coup, c'est... Avant déjà, c'est appelé Acacia Albida. Acacia Albida, C'était appelé Acacia et après, il y a eu... Après des études, ils avaient trouvé que non, que ce n'était pas trop de la famille d'Acacia, du coup, il fallait changer de nom. Et le monsieur qui a changé le nom, c'est le monsieur ou le... Là, c'est... Damien qui nous a demandé si j'irais de mettre ces noms. Là, le monsieur... D'où l'île ? Voilà, c'est lui qui a donné ces noms. Oui, d'accord. OK. Moi, j'avais une question parce que sur les images qui sont dans la thèse, c'est des arbres, des sujets qui sont issus apparemment de... pas de plantations forestières denses. En tout cas, ma question, c'est... Vous avez prélevé dans une forêt avec des... Enfin, avec du coup une densité de plantation et du coup, dans les préconisations, tu dis notamment au sujet du fait d'herbia que ça pourrait être une essence utilisée en agroforesterie. C'est ce qui est déjà fait. C'est ce qui est déjà fait. Du coup, quand tu dis que tu es à prélever en forêt, c'est que tu as prélevé en condition plutôt agroforestière. Au fait, c'était des forêts naturelles où les gens ont presque détruit et il y a eu quelques reboisements. Du coup, pour mes bois, je ne sais pas trop si c'est des bois qui ont été plantés ou c'est des arbres qui ont poussé naturellement. Mais vu la densité faible des arbres par hectare, on part sur une idée que ce sont des bois de plantation. Même s'ils ont poussé naturellement, vu la faible densité des arbres par hectare, on part sur une idée des arbres de plantation. OK. Non, parce que du coup, j'ai demandé si tu soupçonnais une différence entre les arbres issus de plantations forestières par rapport agroforestières, mais la question s'évanouie. Du coup, j'avais une autre question, c'est qu'est-ce que tu sais ce qu'on dit de cet arbre sur le terrain ? Les planteurs, qu'est-ce qu'ils connaissent ? Est-ce que, dans la bibliothèque, ça m'a un peu manqué, est-ce qu'on connaît ? Quels sont les usages locaux ou les connaissances locales, en dehors de toute problématique scientifique de laboratoire ? Qu'est-ce qu'ils en connaissent ? Ce qu'on appelle les savoirs locaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté ? Est-ce que ça... En fait, les informations sont déjà transmises. Voilà. Comment on appelle ça ? Par génération, comment on dit ça ? Transmises de... Oui, par tradition, voilà. Une connaissance traditionnelle. Déjà, pour le Féderbia albida, les gens ont déjà une connaissance sur sa capacité à fertiliser le sol. ils associent... Ils les associent déjà aux cultures, mais pas trop. Pas trop, parce qu'il y a des gens qui trouvent, voilà, les plantes, par exemple, le sorbo, qui poussent sous Balanites. Oui, ils grandissent bien, mais après, ils appellent ça, je ne connais pas... Ils sont attaqués par des champions, voilà. Il y a des champions qui attaquent les épis après. Et ça, ils restent un peu sceptiques sur cette question. et les cultures comme le haricot et autres, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens qui les associent vraiment aux cultures et d'autres moins. Mais en fonction de ce qui est en train d'être fait, notamment du côté de la branche syrade du Sénégal, je pense qu'on peut mieux vulgariser. C'est presque... C'est en perte cette connaissance traditionnelle. C'est un peu en perte, mais à travers les différents travaux de recherche et de vulgarisation, les gens peuvent répartir, plutôt, révaloriser ces connaissances ancestrales. Et pour le Balanites égyptien, non, pas du tout. Les gens, ils utilisent plus les fruits, les feuilles pour manger. Non, ils n'ont pas trop une connaissance poussée. Il n'y a pas trop de connaissances locales ou traditionnelles sur la qualité des bois. Qualité des bois. Ils trouvent que, pour le Balanites égyptien, ils disent que ça résiste mieux aux terres. aux terremites. Ah oui, d'accord. Voilà, aux terremites. Et ce qui a été montré aussi par notre analyse GCMS, parce qu'il y a des terpènes. Les terpènes, ce sont des, comment je peux dire, des antiteramites. Il y a ça dans ces bois. Ça, c'est connu au niveau local. Ils disent que c'est trop dur. Voilà, c'est un bois qui est vraiment dur. Mais là, à travers nos caractéristiques, ce n'est pas aussi ce qu'ils pensent. Ce n'est pas trop ça. Mais ça reste quand même acceptable. ça apporte une information supplémentaire. Et ils ont quand même des connaissances, mais très, très, très peu d'informations, très limitées, à part que le bois est dur et qu'ils résistent bien aux terremites. Ils n'ont pas d'autres connaissances. et on peut aussi essayer de faire la résistance aux champignons autres. On peut le faire. Je ne vois pas trop l'intérêt de se gérer, mais c'est quelque chose qui peut être fait pour avoir une connaissance un peu globale sur ces bois. OK. Et ma dernière question, du coup, tu as parlé de la muraille verte. C'est un programme de peuplements forestiers, j'imagine. Oui, oui. Et du coup, tu as dit que le Fédérabia était une naissance qui faisait partie. Le Balanithès. Le Balanithès, pardon, était une naissance qui était choisie comme naissance de peuplement. Et du coup, tu préconiserais aussi que le Fédérabia le soit... Comment tu argumenterais si tu devais choisir des naissance si en tant qu'expert dans tes docteurs, tu devais proposer des naissance des naissances de bois ? Est-ce que tu proposerais le Fédérabia comme naissance de peuplement et qu'est-ce que tu en dirais ? Comment tu argumenterais pour le Fédérabia albida ? Oui. Ou le Balanithès égyptien ? Mettons le Fédérabia. Le Fédérabia. Le Fédérabia albida, je ne peux pas conseiller cela dans le programme de la muraille verte déjà. Parce que le but des plantations, il ne faut pas seulement planter les arbres. Après, il faut planter les arbres, il faut récolter le bois derrière pour que ce soit utilisé quoi qu'ils aient fait. Et vu les caractéristiques du bois de Fédérabia albida, on ne peut pas envisager cela. Et deuxième chose, le fait que le Fédérabia, déjà, cela est sujet aux questions entre différents chercheurs. Ils sont en train de discuter ces bois. Est-ce qu'il faut déjà interdire l'utilisation ? Non, plutôt, ne pas interdire, ne pas encourager l'utilisation dans les champs vu la manière dont elle vient puiser l'eau au niveau de la nappe. Cela appauvrit un peu la nappe phréatique. Cela fait, en telle sorte, que les plantes qui sont tout autour ne puissent pas bénéficier de beaucoup d'eau. Parce que voilà, il y a quelque chose que je pouvais signaler, c'est que le Fédérabia, quand il fait chaud, il pompe vraiment l'eau. Il y a trop cette histoire des vapos, de transpiration. Il transpire beaucoup, ça régit beaucoup d'eau. Et ce qui n'est pas trop encouragé. Cela, pour le Fédérabia, je dirais, c'est là. Mais pour le Balanites, je veux vraiment encourager l'utilisation. On a montré la bonne stratégie d'utilisation de l'eau qui est déjà une très bonne chose et qui montre que la plante est vraiment adaptée pour ces zones. le Fédérabia, oui, mais vu son caractère, son évapotranspiration très élevé, ça peut être un peu, comment je peux dire, il peut être un peu, il peut avoir des contradictions, les idées. OK. Merci encore, Dao. Je vous en prie. Félicitations. Merci. Ça fait plaisir de vous. Ça fait plaisir. Merci. Je vous remercie d'avoir été invité. Moi aussi, je suis un bébé. C'est la première fois que je suis dans un juridité. Merci. Bon. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a des éléments qu'il faut ressortir vraiment pour le planter. Oui, ça, je le ferai. D'accord. OK. Donc, je vais donner la parole maintenant à Loïc Pancherouille, qui est un examinateur aussi. Merci, madame la présidente. Merci, Dao. Donc, oui, moi, j'ai des introductions. Là, moi, j'ai trouvé ta... Je te remercie déjà pour ta présentation. Je l'ai trouvé très clair avec une... Ça fait, en fait, une très bonne synthèse du travail que tu as effectué. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et je trouve que ça met bien aussi en valeur la qualité des résultats obtenus. Félicitations pour ça. J'avais quelques questions. Une remarque, d'abord. Une remarque sur l'intercorrélation et l'autocorrélation. Donc, en fait, c'est des... Enfin, tu disais que c'était utilisé en économie principalement. Alors, c'est pas seulement utilisé en économie. Ça fait partie des techniques de traitement des signaux. Des signaux quelconques, en fait. Et... Donc, juste un petit mot là. L'autocorrélation, généralement, c'est utilisé pour détecter des périodicités et l'intercorrélation pour détecter des décalages entre des motifs, en fait. Donc, c'était pas exactement ce que tu cherchais à faire. Moi, je te conseillerais plutôt d'utiliser des modèles autorégressifs. Et ça permet de répondre à la question à Joseph. Et Joseph, en fait, avec ces modèles-là, tu peux savoir si... Enfin, tu te prends en compte plusieurs années en arrière, en fait. Donc, ça permettait de faire ça. Donc, ça, c'était la remarque. Alors, les questions, elles sont plus sur le fait d'Herbia. Alors, tu disais que c'était une essence à phénologie inversée. Donc, moi, je trouve ça assez fascinant comme essence. D'abord, oui. La première question sur les lignes des cernes. Tu disais que c'était assez délicat à discerner, en fait. à trouver. Moi, ce que je voulais savoir, c'était la technique que tu as utilisée. Donc, elle est bien basée sur la densité, c'est ça ? Tu fais ton profil de microdensitométrie et en fonction des variations de densité ou des chutes de densité, tu peux détecter la largeur, la présence du cernes, en fait. C'est bien ça ? Non. Maintenant, ils ont changé de plan. Ils utilisent maintenant le e-trax. Le e-trax, c'est les images qu'on récupère et il faut marquer manuellement la limite des cernes. D'accord. Donc, c'est l'opérateur qui repère... Oui, qui repère les cernes. Donc, c'est un repérage visuel. Là, tu t'avais montré une photo d'anatomie. Il y a beaucoup de parenchyme, c'est vrai. Donc, ça expliquerait le module spécifique et la fluctuation de masse volumique. mais à la limite du cernes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plus de parenchyme qu'avant, moins de vaisseaux, moins de vaisseaux. Comment ça se passe ? Non, c'est une parenchyme marginale. D'accord. Une seule parenchyme un peu fine. C'est ça qui... Le parenchyme... Il y a des parenchymes étagés, voilà, des grosses millimètres. Maintenant, arrivés à la limite, il y a une fine bande de parenchyme que tu vois qui passe et c'est ce qui marque la limite, c'est vrai. D'accord. Ok. Et ça peut aussi expliquer le fait... Déjà, pour le fait d'herbier à l'abide, sa période de croissance, on peut dire que c'est pendant la saison sèche parce qu'en saison de pluie, il n'y a presque rien. Et c'est là que je peux expliquer et c'est ce qui explique aussi la fine... Voilà. L'infine de parenchyme. D'accord. Ok. C'est super. Ouais, très bien. Juste pour vérifier, c'est bien un feuillet à port diffus ? Le fait d'herbier ? Le fait d'herbier ? Oui. Oui, oui. Port diffus, oui. Ok. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas si tu as... Non, tu avais dit que tu n'avais pas fait beaucoup de mesures anatomiques, mais tu n'as pas regardé s'il y avait des variations de diamètre de vaisseau en limite de cernes, des choses comme ça. Non, ça, je n'ai pas regardé. Alors, pour en revenir à la phénologie inversée, est-ce que tu pourrais peut-être essayer de m'expliquer pourquoi il y a une phénologie inversée et quel est le lien entre le caractère phréatophile et la phénologie inversée ? La phénologie inversée déjà, c'est plus... C'est ces plantes qui sont comme ça. C'est leurs caractéristiques. Voilà. C'est des plantes qui sont comme ça. En saison sèche, ils ont des feuilles. En saison de pluie, ils les perdent. C'est leur caractère. C'est ce qui fait leur spécialité. Et ça, je pense que... Je n'ai pas plus d'explication. Je n'ai plus... Moi, c'est juste... Alors, c'est... Et faire une relation entre la phénologie inversée et le caractère phréatophique de cette plante, je dirais que c'est quand même... C'est quand même... On peut se permettre de dire tout hasard, oui, c'est parce qu'en saison de pluie, il perd ses feuilles fouillées. Plutôt ses feuilles, il a... Comment je peux dire ? Il apparaît comme un arbre mort. C'est ce qui fait qu'il pousse ses feuilles pour qu'en saison sèche, qu'il ne manque pas d'eau, voilà, pour subvenir à ses besoins métaboliques. On peut se permettre de dire ça, mais après, je trouve, je mets tout ça dans le caractère spécifique ou bien spécial de cette plante. Je mets tout ça dedans. Étant donné que scientifique, dans la littérature, je n'ai pas lu des articles qui expliquent cela. Moi, je pourrais dire que voilà, c'est le caractère, c'est ce qui fait la spécialité de ces arbres. Moi, c'était juste une réflexion parce que je me disais en fait que comme cette plante, cette essence de bois a choisi de tout miser sur la nappe phréatique, c'est ça que... Et en fait, elle a peut-être une phénologie inversée parce que justement, en début de saison des pluies, la nappe phréatique est au plus bas en fait. Peut-être. Possible, oui. et en saison des pluies, donc elle va se recharger et une fois qu'elle est bien rechargée, l'arbre va détecter en fait avec son système racinaire qu'il y a suffisamment d'eau et il va recommencer à croître en fait. Et alors bon, c'était... Moi, j'aurais fait le lien entre phréatophiles et phénologie inversée dans ce sens, sachant en fait que je pense que toutes les essences phréatophiles ne sont pas à phénologie inversée. Je pense que tu as raison, c'est un peu plus complexe que ça, mais je pense que c'est un élément d'explication en fait. Et la dernière question, mais bon, comme tu n'as pas fait... Tu n'as pas poussé sur l'anatomie, mais j'aurais bien... Le fait qu'elle soit à phénologie inversée sur le plan anatomique, est-ce que tu as des éléments ou vraiment tu n'as pas regardé ? Non, 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 je n'ai pas regardé tout ce qui est anatomie. OK, parce que là, je pense que ça aurait été vraiment très intéressant de voir ça. OK, je te remercie beaucoup et félicitations pour ton travail. Merci. Merci Loïc. Nous allons donner la parole à M. Bruno qui, j'espère qu'on ne l'a pas perdue. Non, non, je suis là avec vous. OK, vous avez la parole. Merci. Merci de m'avoir invité à la jury. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. Là, j'aurais préféré être là et puis il y a un peu de paramètres qui m'ont empêché. Voilà. Merci Dao pour ce chouette travail. On sent bien le besoin d'études sur ces espèces où finalement, on se rend compte à quel point on a un manque de connaissances. Et c'est chouette de s'y attaquer. C'est un bon début même si on sent qu'il pourrait encore bosser quelques années dessus. Je me suis posé des questions. Je n'aurai pas beaucoup de questions, mais je me suis posé des questions. On a l'impression que c'est des arbres qui poussent toujours de manière isolée. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a des fois où finalement, on voit des vrais peuplements ? Non, non. C'est des arbres qui poussent de manière un peu isolée. Un peu d'une manière... Dans des projets de les mettre en plantation, pardon, dans le projet de les mettre en plantation, l'idée, ça serait de les planter à quelque chose de beaucoup plus serré. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces questions ou pas aujourd'hui ? Non, pas... Il y a les chercheurs belges qui sont en train... Bon, les chercheurs de l'Université catholique des Nouvins, pardon. Voilà, de l'Université catholique des Nouvins qui sont en train de s'intéresser à cette question pour voir si on peut faire des plantations un peu serrées. Voilà, pour citer Madame Caroline et Morgane... Caroline Vink et Mordane Dandocker qui sont en train de s'intéresser à cette question sur la zone sahélienne sénégalaise pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'on s'attend en général à ce que des arbres qui ont poussé de manière isolée comme ceux sur lesquels vous avez pu travailler et prélever du bois puissent avoir des propriétés physiques, mécaniques et même chimiques et de durabilité qui puissent être assez différentes de ce qui pourrait être obtenu si on les venait sur les métiers en peupleant plus serré avec une vocation à produire du bois. Voilà, c'est des questions qui seraient... On voit bien que c'est qu'un début et il faut bien commencer par quelque chose. J'avais une autre question sur le devenir de ce matériel-là. On comprend bien que ce matériel végétal sur lequel vous avez travaillé est extrêmement précieux. Qu'est-ce qui est devenu tout le bois qui n'a pas été étudié ? Est-ce qu'il y a une traçabilité ? Est-ce que d'autres chercheurs peuvent avoir accès à ça ? Et si j'ai bien compris, il ne reste plus rien aujourd'hui. Du coup, ça veut dire est-ce que dans de futures études, il n'y aurait pas des choses à imaginer ? J'ai eu l'impression quand on voit les images, quand on voit les restrictions législatives, réglementaires, je veux dire, pour accéder à ce bois qu'on était sur une matière très précieuse. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour engager le moins possible ? Je pense qu'il faut engager déjà des plantations. Quand il y aura beaucoup d'arbres, il n'y a pas de raison qu'on puisse interdire l'utilisation pour la recherche. Là, il y a interdiction parce qu'il n'y en a presque pas. Mais quand il y en aura beaucoup, si on plante beaucoup, oui, pour la recherche, on aura moins de difficultés à les prélever. Mais pour les visages, pour des visages locaux, il faut encore un peu plus. Mais pour la recherche, oui, si on en a beaucoup, on peut prélever. Et sur… Je voulais attirer ton attention. Je vous écoute. Je vous écoute. Oui, avec le déclinage, on se coupe. Je suis désolé. Non, je voulais attirer ton attention sur le fait que peut-être tu vas continuer à travailler sur des thématiques comme ça. Et tu ne vas pas attendre dans 15 ou 20 ans que les arbres aient poussé. Donc, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rareté de cette ressource qui nous oblige à avoir des protocoles très carrés et une traçabilité très forte et une mise en commun des échantillons peut-être à l'échelle de plusieurs laboratoires pour ne pas gâcher. On a vraiment l'impression que les arbres sur lesquels tu as travaillé, c'était des… c'était des individus relativement uniques et que dès qu'on en coupe 4 ou 5, c'est sensible. Ce n'est pas comme quand moi, je travaillais en Guyenne où on avait des millions d'arbres où si on en prend 10, ça ne se voit pas. L'aractose, c'est une denrée rare et moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à optimiser sur le prélèvement, la traçabilité pour que ça puisse servir à d'autres chercheurs ce matériel sur lequel tu as travaillé. On voit qu'il y aurait plein de choses à faire en anatomie du bois, que tu n'as pas pu faire, ce qu'il y a vraiment pour ne pas tout faire, etc. Voilà. Après, oui, j'avais des questions au niveau de l'angle des microfibrés, etc., mais qu'a soulevé Joseph. Ça soulève plein de questions intéressantes, mais je ne vais pas prendre plus de temps maintenant. Je te remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci. Ok, merci Bruno. On va donner la parole à M. Tichri. M. Tichri, vous avez la parole. Merci beaucoup. c'est toujours difficile de prendre la parole en dernière position parce que on se raconte que c'est comme si tout est déjà dit. Moi, je voudrais faire l'écologie de ce que je voudrais dire et je voudrais tout simplement dire que j'ai effectivement accompagné M. Dao dans ses travaux de recherche. J'ai eu le plaisir de découvrir non seulement un ensemble d'informations pertinentes sur ces deux espèces qui ont fait l'objet de ces recherches, mais j'ai également apprécié la véracité et surtout la rigueur et l'honnêteté intellectuelle du candidat qui l'ont effectivement guidé à réaliser un travail scientifique appréciable, cohérent et pertinent. Mais je voudrais simplement parler de quatre éléments. Le premier élément, c'est le sujet même de sa thèse. Personnellement, ce sujet me semble novateur dans la mesure où il aborde des questions qui sont des questions d'actualité au Tchad, en particulier surtout concernant l'avancée inquiétante du désert au Tchad. Il y a eu une étude qui a prouvé que le désert avance de 7 km par an. Vous voyez, ça prouve vraiment cette actualité de pouvoir faire tout pour avoir des moyens pour freiner, pour ne pas dire stopper l'avancée du désert. Le Tchad est un pays enclavé. Enclavé, tout simplement que tout ce qui est bois nous vient de l'extérieur et quand ça vient de l'extérieur, c'est extrêmement cher et s'il y a des occasions comme ça de pouvoir utiliser ces bois qui peuvent aider à pouvoir reboiser le pays, ça pourrait être intéressant. Et cette question concernant ces deux espèces, au Tchad, ça peut intéresser non seulement les chercheurs mais également la politique. La politique, c'est dans le sens, comme il a dit, de la lutte contre la désertification, la lutte contre la famine. Comme on a prouvé ici que ce bois peut vraiment fertiliser le sol, c'est-à-dire augmenter le rendement de la production agricole et également l'utilisation de ces bois pour la construction. Pour dire tout simplement, ici, pour acheter des bois pour construire au Tchad, ça coûte vraiment les yeux c'est extrêmement cher parce que ça vient de l'extérieur, ça passe par la douane et il faut payer et ça monte extrêmement cher. Et si on peut dans l'avenir utiliser ces bois locales pour pouvoir réaliser, ça pourra vraiment être intéressant. Le deuxième point, c'est l'approche utilisée par le candidat. Je crois que nous avons parlé longuement de ces deux approches utilisées. Voilà. Pour nous, c'est les résultats attendus, les résultats obtenus qui sont intéressants pour nous dans le sens où ces deux espèces peuvent être vraiment utilisées dans des régions de sécheresse. S'ils peuvent vraiment être produits dans des régions de sécheresse, je crois que ça pourra être bien adapté là au Tchad. et le troisième, ça concerne vraiment l'arrondissement des résultats. Je voudrais le laisser. Et le quatrième élément, c'est surtout l'originalité de son travail. Ce travail est original parce que dans la présentation, nous avons su qu'il n'y a pas assez de données. Il s'est lancé dans un chantier où rien n'est fait. Il a essayé vraiment de présenter vraiment des éléments qui peuvent être des éléments de référence dans la suite des travaux dans ce domaine. Voilà. Donc, je peux tout simplement dire que le travail que M. Dawa a présenté ici, ce travail est vraiment avec beaucoup d'objectivité et ce travail peut encore inspirer les travaux qui seront faits dans l'avenir. Je voudrais revenir sur un point dont il a soulevé ici le problème des difficultés de pouvoir avoir accès à ces bois à ces pas faciles. Au Tchad, les autorités ne comprennent pas l'intérêt de ces études. Pour eux, vu l'avancée vraiment du désert qui inquiète, même couper un arbre, c'est passible vraiment à la prison. On peut aller, on peut vraiment être emprisonné pour 10 à 15 ans pour avoir simplement coupé un bois. donc c'est très difficile, extrêmement difficile. Donc il faut vraiment des sensibilisations pour vraiment leur prouver l'intérêt de ce bois de pouvoir pour pouvoir vraiment avoir des résultats fiables. Donc vous voyez, il n'a pas pu avoir assez d'arbres pour quand même la précision dans les résultats, mais c'est comme ça. C'est un peu ça et là, il faut vraiment travailler ces autorités afin que l'accès à ces bois puisse être facilité pour pouvoir faire un travail vraiment approfondi. En tout cas, merci beaucoup. Merci professeur. Je vais donner la parole à monsieur Kevin. Merci beaucoup madame la présidente. J'ai commencé à remercier Jean et Rémi pour m'avoir invité à participer à ton jury aujourd'hui pour ta soutenance de thèse. Ensuite, je vais te féliciter pour ta présentation qui est vraiment à l'image de ton manuscrit. Je n'étais pas examinateur mais je l'ai parcouru quand même. C'est très didactique, très pédagogique, très bien présenté malgré le fait que ce soit un sujet compliqué comme on l'a vu sur des essences où il y a très peu de données où on ne connaît pas grand-chose. Ensuite, tu n'as pas la formation bois. On a vu quand même que tu avais développé pas mal de méthodes analytiques, d'interprétation, de discussions dans tes résultats alors que tu n'avais pas forcément des bases bois. On voit que tu as beaucoup appris à travers la thèse et aussi que c'est un sujet très pluridisciplinaire qui a été quand même focalisé sur les propriétés physiques, méca, mais on voit aussi que tu as cherché les bonnes personnes et les bonnes collaborations pour faire des analyses vraiment multidisciplinaires pour essayer d'appuyer et d'interpréter la plupart de tes résultats. Pour toutes ces raisons et comme tout ce que tout le monde a dit juste avant, je te félicite pour tout ton travail. Ensuite, comme ça a été dit, c'est très compliqué de trouver des questions et des discussions en passant dans les derniers. Il y en a une où je me sens un peu obligé de te poser quand même parce que c'est vraiment au cœur de mes thématiques de recherche sur la durabilité. Est-ce que les propriétés de durabilité, de résistance face aux champignons ou insectes ou pourriture, ça peut être mis dans tes perspectives de travail et donner des résultats additionnels pour promouvoir un peu ces deux essences de bois ? Ou est-ce que tu as une idée déjà des classes de durabilité de ces deux essences ? Si, si, dans le document, c'est mis en perspective. Dans le document, il y a. Mais là, je ne l'ai pas parlé. Mais là, je l'ai mentionné pendant les échanges, je l'ai mentionné qu'il faut quand même faire des mesures de durabilité pour avoir une idée un peu complète pour l'utilisation de ces bois. C'est important, c'est un sujet très important. Tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure. Déjà, au niveau local pour le Balanites égyptiaka, c'est dit que ça résiste bien aux thermiques. Voilà. Et là, il faut le vérifier et essayer de les classer, bien sûr. C'est de les classer pour les usages des côtés champions. Il est dit aussi, par exemple, le Faderbia Abida pour utiliser son bois, on coupe et on laisse parce que c'est facilement attaqué par des insectes. Du coup, on coupe le bois, on le met dans l'eau pour enlever la sève avant de l'utiliser. Au niveau local, c'est ce qui se fait. Alors, si on peut faire une analyse de des mesures poussées dans ce sens, oui, ça peut vraiment aider pour les usages futurs. OK. Et donc, pareil, en fonction des conditions de croissance, tu penses que la durabilité peut être impactée ? Possible. Oui, parce que l'analyse GSM-S, on ne retrouve pas les mêmes constituants. Et là, c'est plus l'effet provenance qui montre cela. Je pense qu'il y a des fortes probabilités. Par exemple, le terpène, on ne le retrouve pas dans la zone sahélienne, tchadienne. vous voyez que ça peut quand même varier sur les problèmes. C'est possible. OK. Je ne vais pas plus t'embêter. Je vais repasser la parole à madame la présidente. Merci encore. Merci, Kevin. Ça a été bref, effectivement. Alors, on va donner la parole à professeur Rémi Marchal. Merci, Damien. Félicitations pour ton document, ta présentation. Et puis, je salue vraiment ton énorme ténacité, en fait, parce que tu as traversé comme doctorant de ta génération la crise Covid. mais en plus de ça, les soucis d'expatriation, les soucis de bien vivre en France, etc. Et d'aborder un domaine qui était quand même un peu nouveau pour toi. Donc, tu t'es révélé être un assez redoutable expérimentateur. Je ne sais pas si tu aimes ça, mais tu as l'air d'aimer. En tout cas, tu y mets du cœur et tu n'as jamais réchigné devant les suggestions qui ont été faites par Jean ou parfois par moi pour aller compléter des résultats, etc. C'est bien. J'en profite aussi pour dire que je suis un peu un usurpateur dans cette affaire. Je suis... Le vrai directeur de test, c'est Jean Gérard pour la partie française. Donc, voilà, je veux aussi joindre mes félicitations à Jean qui a fait un vrai travail constant avec toi, qui a assuré vraiment l'encadrement de proximité impeccable. C'était... Voilà. Et tes résultats sont valorisables d'ores et déjà via des bases de nez comme Tropix, etc. Et moi, la grande leçon que j'ai envie de poser là, c'est... à toi et à d'autres, c'est surtout quand on a des résultats atypiques. L'atypicité, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment avancer dans la connaissance. Et dans ta thèse, il y a énormément d'atypicité. Déjà, Loïc l'a évoqué, il y a travaillé sur une essence à phénologie inversée. Déjà, ça t'y tire vraiment la curiosité. Et le fait qu'on n'ait pas vraiment les résultats attendus, nous, Européens, qui sommes habitués à des relations propres entre l'argent de serre et pas mal de propriétés, on ne trouve pas ça ici. Donc, ça veut dire aussi abandonner un petit peu notre vision européenne quand on sort de l'Europe. Une vieille question. Mais ça concerne le bois aussi. Donc, en fait, tout ce qui concerne la dendrochronologie, pour moi, c'est dendrochronologie tropicale. Ça fait longtemps que je n'y ai pas réfléchi, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un champ de travail assez gigantesque. Et moi, je proposerais volontiers d'abandonner la notion de largeur de serre quand on parle de voies tropicaux. Vraiment. Et par contre, d'être en capacité de dater chaque couche, finalement, une couche de cellules, étant en capacité de la dater. C'est pour ça, je ne sais pas si tu as BBO. Normalement, comme directeur de thèse officiel, je n'ai pas le droit de te poser une question. C'est plus une discussion. mais est-ce que tu as vu des méthodes un peu innovantes pour être en capacité de donner un âge ? Tu dis que les arbres ont 16 ans, 18 ans, mais on n'en sait. Je ne suis pas sûr. Ces limites de serre, c'est à la fin de la saison de printemps, la saison sèche, la saison humide. Ça dépend des ans, des années, sans doute. La couche de baranchime que tu as pris comme limite de serre, pourquoi il y a ce dépôt de baranchime ? L'autre chose, première petite question, tu n'as pas oublié de répondre. Est-ce que tu as vu d'autres méthodes pour, non pas mesurer les serres, mais au moins, être en capacité de juger de l'âge, d'être sûr à peu près de l'âge ? Non. Est-ce que, moi je me posais, mais c'est sûrement naïf, est-ce que le carbone 14 peut être d'utilité ? Est-ce que c'est assez discriminant pour faire de la dente en chronologie ? Je ne sais rien. C'est cher, oui, mais... L'autre chose, comme se fait aussi à l'écho et sol à une époque, quelque chose que je verrais très bien aussi, c'est de mesurer directement sur l'arbre. C'est ce qui se fait mesurer les variations du diamètre, de la circonférence de l'arbre en flux continu. Et puis, une autre chose que je verrais bien aussi pour le futur, c'est surtout pour le faire d'herbia, c'est être capable, plutôt qu'on lier ça à la pieuométrie, les variations de croissance, etc., d'ombre de qualité ensuite, on ne prélève les bois, c'est mesurer la distance à la nappe. C'est quelque chose qui est couramment pratiqué. Finalement, avec des piézos, etc., on peut estimer pas mal les variations de la nappe pratiquée. Tout ça pour dire que pour moi, vraiment, le gros apport de cette thèse, c'est de militer de façon insidieuse pour un rapprochement entre les gens qui font de l'éco-physiologie et les gens qui font de l'analyse de croissance et de l'analyse de la qualité des bois. Tant qu'on n'aura pas vraiment compris le fonctionnement des arbres, et ce n'est pas simple de comprendre le fonctionnement des arbres, il y a peu d'ouvrages de bonne vulgarisation là-dessus, mais on ne comprendra pas toujours pourquoi il y a cette anatomie et quelles répercussions ça peut avoir sur les propriétés, etc. Dans ton futur, je ne sais pas ce qui sera, mais comme tu as déjà des relations avec l'équipe de Roupsar, etc., qui sont des éco-physiologistes, je me dis qu'il y a une super niche intéressante, une niche scientifique intéressante dans ce domaine-là. T'es mécanicien à la base, il ne faut pas non plus qu'on exagère, qu'on te fasse surchauffer. Voilà. Donc tout ça pour dire, je trouve ça passionnant. J'avais un autre petit mot aussi pour dire la difficulté de cette thèse, c'est l'échantillonnage. On a compris que c'était un oge, c'était un oge, c'est vraiment un entre-deux. Normalement, on serait critique dans une thèse où l'accès à la ressource est plus facile. Parce que une étude de variabilité vraiment 10 arbres, c'est vraiment tout suffisant. Mais à l'inverse, on peut faire toute une thèse sur un ou deux arbres en focalisant sur la variabilité intra-arbre. Parce qu'on a aussi des variabilités intra-arbre qui sont généralement très intéressantes. toi, tu étais entre les deux, donc ce n'est pas facile de choisir le bon postulat, le bon position. Mais on a compris les raisons, mais tout ça fait un ensemble. Pour répondre à Bruno, je pense qu'il y a encore du matériel aussi râne de cette thèse, répertorié, tracé, il y a encore des choses à faire sur ce matériel-là. Et c'est vrai que le Féderbia, j'ai apprécié ce que disait Loïc sur comprendre cette phénoménologie aversée, il est hyper intéressant pour l'agriculture. Que les cultures associées et toute la flotte pendant la saison de pluie soient protégées du soleil qui cogne en saison sèche, c'est extraordinaire. Donc, si je pouvais donner un message aux autorités tchadiennes, je leur dirais plantez-en, je crois que ce n'est pas grave pour la nappe parce que ça va quand même faire des vapeaux de transpiration, mais c'est aussi, si c'est fait en grande quantité, participer à créer des microclimats et ce genre de choses. Moi, je n'y connais rien, alors je m'étais là maintenant, j'arrête. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire et je passe la parole à Jean via Damien. On passe la parole à Jean, alors. Merci. 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 Madame la Présidente. Merci de me passer la parole. De toute façon, je remercie les responsables de l'école doctorale de m'avoir invité à cette soutenance. Alors, Dao, bravo pour la présentation. C'est vrai qu'on est loin de la première préparation avec, il doivent s'en rappeler, Alban et Daniel. tu as fait un sacré boulot. Un sacré boulot. Tu as fait une présentation super fluide, claire et nette. Je n'en dirai pas autant pour moi-même. J'avais préparé un topo et en fait, je ne l'ai pas travaillé. Donc, tu vas m'arrêter. Pendant les répétitions, on te chronométrait, tu vas faire la même chose pour moi. Dans dix minutes, tu m'arrêtes. Non, sept minutes, dans sept minutes, tu m'arrêtes. Sept minutes. Pour éviter que j'en raconte trop. donc voilà. La thèse de Dao se termine. On peut passer le bout de bois pour que tu puisses regarder. Ah, les bouts de bois. Oui, oui. Tu as marqué le nom dessus. Le nom est marqué. Non, tu n'as pas marqué le nom. J'en profite pour répondre à une question de Bruno. Oui, il reste du matériel végétal au CIRAD. Répertorié, numéroté, référencé. Il en reste. Comme tu le disais, c'est du matériel précieux qu'on ne va sûrement pas balancer. Et voilà, qui est à la disposition du monde scientifique pour des expérimentations ultérieures. Je vais attendre que Dao. J'en profite pour répondre à une autre question, Damien, au sujet de la possibilité de prélèvement par tarière. Effectivement, Dao l'a dit, on en avait parlé. Alors, ça reste quand même des bois très durs. Donc, prélever ça, prélever des carottes à la tarière de Prestère, ce n'est pas évident. Et ensuite, utiliser la fameuse foreuse du CIRAD. Comme Dao l'a dit, c'est quand même la foreuse du CIRAD. Elle est bien. C'est vrai qu'elle est bien technologiquement parlant. Mais les arbres dérouillent. On leur fait des espèces de 2-3 centimètres de diamètre. Imagine la tête des autorités tchadiennes si on commençait à forer leur fédébia ou leur balanitesse avec ce genre d'appareil. En quelques mots, ta thèse se termine. Je ne sais pas ce qu'en pensent les membres du jury. Chaque thèse est une aventure. Il n'y a pas deux thèses identiques qui se déroulent de la même façon. Chacune a ses propres péripéties. Il n'y a pas deux aventures identiques. L'aventure de la thèse de Dao se termine et se termine bien. C'est un travail de doctorat qui a été engagé il y a environ 4 ans, un peu moins 3 ans et demi. Ça aura fait 3 ans et demi. C'est un peu plus que la durée conventionnelle de 3 ans. Mon Covid oblige, ça, c'est clair. Cette thèse, comme l'a dit Delphine, a démarré à l'issue du master. Voilà, tout est parti de là. Je ne vais pas, dans le premier temps, ne pas parler de ton travail, mais de parler de toi. Une chose importante pour nous, tu t'es très bien intégré dans le laboratoire avec l'équipe, les permanents, les doctorants. Et ça, c'est bien. Des fois, c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des doctorants qui restent un peu dans leur coin. C'est vrai que ce n'est pas terrible. Moi, j'ai eu des retours complètement positifs de toi, de la part de mes collègues, d'autres doctorants. Toi, tu as fait partie du trio de choc, le trio de choc qui a démarré en 2017-2018 avec Armel Togbe Amadji du Bénin, de Tchad, et Djil Alioua d'Algérie. Je pense qu'Armel doit nous entendre. il doit suivre en streaming. Lui a soutenu en décembre, toi maintenant, et puis Djil Ali, je crois que ça sera en novembre prochain. Ce qui est bien, c'est qu'au-delà de vos thèses, vous avez continué à échanger, à discuter, puisque Armel, il y a deux jours, a tenu à te faire une soutenance blanche, une répétition. J'avais peur. Peut-être que tu m'entends, Armel, mais bon, je dis ça comme je le pense. j'avais peur que tu embrouilles un peu Dao, mais non, au contraire, je pense que tu lui as beaucoup apporté. Tu lui as beaucoup apporté, donc merci bien. Tu m'as appelé ce matin aussi au téléphone. Merci bien du travail que tu as fait avec Dao. Voilà, moi je trouve c'est bien que vous ayez continué à échanger. Je pense que c'est un effort de notre boutique quand même de faire que, c'est vrai ailleurs aussi à l'université, mais spécialement au CIRAD, le fait de faire se rencontrer des gens qui, en d'autres temps, en d'autres lieux, ne se seraient jamais côtoyés. et c'est vrai que tous les trois, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que je vais dire de plus ? Bon, revenir un peu au cœur de ton boulot. Bon, le choix des deux essences, c'est vrai que ça a été largement commenté. deux essences emblématiques au Tchad, très répandues, très plastiques, effectivement, mais qui ont des drôles de fonctionnement quand même, qui ont des sacrés drôles de fonctionnement avec cette phénologie inversée de Phénarbia, Albida, les deux essences qui sont offrées à Tophie, comme tu l'as dit, Balanithèse, ça n'a jamais été prouvé. Je pense que toi, tu l'as prouvé. Compte tenu des résultats obtenus, l'absence de relation entre la croissance et la pluie géométrie, Balanithèse, Federbia, même combat, ils vont chercher l'eau dans la nappe et ils se moquent de la pluie. Indépendamment du fait que l'absence de relation entre pluie géométrie et croissance, c'est-à-dire la largeur de scène, peut être liée, comme tu l'as dit, au fait que les stations météo sont éloignées des sites de prélèvement, sachant que sur très peu de distance, on peut avoir de grosses variations de pluie géométrie. Ça avait été remarqué par Mario, un de nos anciens, qui avait travaillé, je ne sais plus, sur quelle espèce. Lui aussi, il n'avait pas mis en évidence de relation entre pluie géométrie et croissance et avait, entre autres, imputé ça au problème de relever des stations pluieométriques. Dans la deuxième partie de ton travail, j'ai surtout parlé de la deuxième partie dont tu as montré, je viens d'en parler, qu'il n'y a pas de relation claire entre la croissance avec comme indicateur de croissance la largeur de cernes et les autres propriétés. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été largement commenté. Il y a la notion de cernes, comme l'a dit Rémi, la notion de cernes, c'est autre chose que nos cernes de résineux, d'épicéa, de pin ou autre qui... qui veulent dire quelque chose en termes de saisonnalité, de la formation du bois. Comme le disait Rémi, c'est vrai qu'il faudrait arriver à penser autrement sur ces histoires de croissance. Bon, c'est vrai qu'il y a des résultats quand même sacrément... Enfin, tu en as parlé, ça a été un peu commenté, mais pas trop. Des résultats sur les rapports isotopiques, en delta C13, compte tenu des fourchettes de valeur que tu as obtenues. Tu montres que les deux plantes sont des plantes en C3, alors que toutes les plantes de zone sèche sont considérées comme étant des plantes en C4. Alors, comme le disait Rémi, je ne sais pas ce qu'en pensent les physiologiques. Là aussi, je pense qu'Olivier Roupsard nous entend avec sa bande d'éco-physiologie. j'imagine que quand tu as présenté ce résultat Federbia plante en C3, tous ces éco-physiologistes ont dû très sauter sur leur chaise parce que c'est des résultats nouveaux, réellement innovants. Ils mériteront sans doute d'être largement approfondis. Je pense que la preuve, tu l'as donnée. Il y a un résultat que tu n'as pas donné. Tu as décidé de le supprimer parce que tu ne pouvais pas parler de tout comme tu l'as mentionné à un moment donné. L'aspect approche méthodologique est intéressant dans ton boulot pour la détermination du Delta C13. Tu as prouvé que pour déterminer cet indicateur, on pouvait travailler aussi bien sur de la poudre de bois, de la cellulose ou de la lignine alors que d'habitude les gens travaillent essentiellement sur la cellulose pour une question d'absence de biais. Or, obtenir de la cellulose c'est compliqué et toi tu as prouvé qu'on pouvait travailler sur de la poudre de bois et obtenir les mêmes résultats. Ça sur un plan méthodologique c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je vais m'arrêter là quand même. Non, le chrono est bon pour moi ? Dao ? C'est bon le chrono ? Oui, peut-être un petit commentaire sur le fait de travailler sur les branches comme tu en as parlé. C'est vrai un des intérêts de travailler sur ce type de matériel c'est de suivre de plus près la croissance et la formation des unités de croissance en relation avec ce fameux problème de fusion d'un astomon des cernes qui pose problème et qui met un sacré bazar quand on essaye de travailler sur ces relations propriété-croissance. peut-être tu pourrais en dire un mot Patrick t'en avais parlé une certaine façon ça va être une question une certaine façon de mesurer de travailler sur la croissance des arbres et de déterminer à quelle vitesse les arbres grossissent. Tu peux nous en dire deux mots ? Patrick nous ont dit quelques mots ? Patrick nous a donné pour une question de suivi de croissance sur ces bois je pense que c'est un peu connu qu'il fallait faire des blessures tous les six mois pour voir comment la croissance s'est fait pour pouvoir avoir une idée sur cette question de largeur du cerf et c'est ce qui se fait c'est ce qui se faisait par le CTFT le CTFT avant c'est ce qui se fait du Nusirat c'est ce qui se fait du Patrick c'est quoi l'espèce ? c'est quoi l'espèce ? c'est du c'est du dossier Patrick il est là non je pense pas je crois que c'est du dossier il nous a dit que c'était du du dossier bon après c'est une méthode destructive c'est sûr c'est la meilleure façon l'arbre pour voir mesurer le cerf et voir ce qui se passe ok merci et puis donc juste deux points pour terminer on n'oublie pas d'envoyer Olivier Roupsard les résultats on n'oublie pas de lui envoyer parce que c'est vrai qu'il a mis à ta disposition des échantillons sympathiquement j'imagine que pour lui ça n'a pas été facile aussi je pense qu'on peut largement le remercier et peut-être une question à la fois à toi et à monsieur Bianzebe juste pour savoir pour ma gouverne personnelle ces deux espèces Federbia et Balanites est-ce qu'on observe au Tchad ou dans les régions du Sahel un peu comme pour des espèces en région tempérée des problèmes de dépérissement ou est-ce qu'elles tiennent le coup quoi qu'il se passe quelles que soient les variations climatiques les changements climatiques est-ce qu'on observe des phénomènes de dépérissement sur ces deux espèces pour répondre non non cela n'a pas été on n'observe pas cela non sur les deux espèces elle traverse toutes les crises climatiques qu'on peut imaginer il y a des espèces quand même quand il y a certaines saisons ils mèrent complètement mais pour ces deux espèces ils résistent très bien et ce qui se fait qu'ils se retrouvent encore sur toutes les trois zones climatiques là dans les oasis là où il y a un peu d'eau on peut retrouver le Federbia et le Balanites et pas d'autres bien sûr des datis les datis sont bien adaptés pour les zones sèches mais pour les plantes comme ça ils sont rares il y a que ces deux espèces qu'on peut retrouver un peu partout ok peut-être bientôt on pourra en planter en Occitanie on va en parler aux forestiers régionaux voilà j'en termine là merci de m'avoir donné la parole madame la présidente merci je pense que nous sommes à la fin de la première partie de cette soutenance donc je vais demander au public de sortir et au candidat aussi de sortir pour nous permettre de facturer la délibération merci 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 monsieur vous avez présenté une thèse qui porte l'influence des variations climatiques sur la croissance et la qualité du bois de deux essences des zones semi-arides et tchadiennes le jury après avoir délibéré a fait ressortir la bonne présentation orale que vous avez fait cette présentation d'une bonne qualité et confirme une fois encore la qualité du travail a fait remarquer que ce travail a fait l'objet de beaucoup d'expérimentations vous avez travaillé dans un cadre plus disciplinaire en collaboration avec différents laboratoires alors vous avez réussi à acquérir beaucoup de compétences aussi on l'a remarqué j'ai découvert les sciences du bois malgré que vous êtes mécanicien de formation donc on a apprécié l'effort qui a été fait dans le domaine scientifique que vous abordez surtout qu'il manque beaucoup d'informations scientifiques sur les deux espèces dans la région indiquée alors le jury a remarqué aussi que vous êtes un candidat persévérant et sur ce a décidé de vous décerner le grade de docteur de l'université de Montpellier je vous remercie sur ce on vous félicite et on vous dit bon vent pour votre carrière merci merci Les autographes, vous pouvez prendre de l'écran. Ah oui, j'ai eu la caméra. Vous ne saurez même pas, vos amis. Merci.